Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a un an et quelques jours, Jacques Dresse nous quittait. C'est un chercheur merveilleux qui a formé nombre d'entre nous et nombre d'entre vous. Aussi un pédagogue exceptionnel qui a marqué ses étudiants. C'était aussi un homme engagé qui ne laissait personne indifférent. Et un entrepreneur aussi. Et aujourd'hui nous sommes réunis pour une conférence en sa mémoire, la première d'une série que nous espérons longue. Le « Nous n'est pas majestatif ». Il s'agit du corps, de l'école d'économie et de ses alumnis regroupés dans l'ADEL. Et Christian Gaulier, professeur à l'Université de Toulouse et directeur de la Toulouse School of Economics, a accepté d'inaugurer cette série. Il fut l'un des derniers doctorants de Jacques Dresse. En 1988, sa thèse avait pour thème « Le partage intergénérationnel du risque et le chômage », un thème qui était au cœur des préoccupations de Jacques Dresse. La question du risque et de l'incertitude est restée au centre des recherches de Christian Gaulier, avec la problématique climatique pour cible. Et c'est ce dont il va nous parler ce soir. Sa présentation sera suivie de trois interventions. Pierre Wünsch, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, un ancien de notre école d'économie. Olivier Descuter, professeur de droit international à l'UCLouvain et rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. Et François Massonnet, professeur à l'école de physique et chercheur FNRS au Earth and Life Institute de l'UCLouvain. Trois experts dans des domaines complémentaires, la politique économique, la société et la science. Il était prévu que notre recteur Vincent Blondel prononce les mots de bienvenue au nom de l'UCLouvain. Cela s'est finalement avéré impossible. Et n'a rien à voir avec ses projets politiques. Il se devait d'assister à l'inauguration de l'année académique à Mons avec une conférence intitulée « Le marketing au service de la transition ». C'est le professeur Marthe Nissen qui le fera. Un choix en phase avec le sujet d'aujourd'hui, puisqu'elle est prorectrice transition et société. dont la mission est d'animer la politique de notre université en matière de développement durable dans toutes ses dimensions. Et j'ai le plaisir de lui céder la parole. Voilà. Je ne suis ni le recteur ni la rectrice. Je suis une ancienne étudiante de Jacques Dresse. Je me souviens, il y a 30 ans, à un jetpire d'ici, à l'auditoire Leclerc, il y avait un cours intitulé « Équilibre général ». Je me souviens d'un professeur rigoureux avec un sens de la pédagogie et un brin d'humour qui nous racontait la chose suivante. Il s'agit d'un village où il y a un maçon qui se met en activité, un boulanger, un agriculteur et finalement tout le village se met en activité. Il nous introduisait ainsi à la notion d'équilibre général et la théorème du point fixe. 30 ans après, nous, professeurs, je retiens une chose, racontez des histoires à vos étudiants et étudiantes, car ça permet d'ancrer les concepts. Rappelons aussi que Jacques était un professeur à la FOPES et donc le samedi, il allait aux quatre coins de la Wallonie pour enseigner aux syndicalistes et aux travailleurs sociaux pour les outiller d'outils de politique économique pour éclairer leur combat. La pensée de Jacques est foisonnante, comme la reflète la diversité de ses contributions scientifiques à l'équilibre général, à la théorie des jeux, à l'économétrie, en macroéconomie et en politique économique. La thématique d'aujourd'hui, comme l'a dit Pierre Dehé, résonne particulièrement avec ses travaux sur les choix de consommation en incertitude. Encore en 2016, il juge le plan Juncker insuffisant et demande 2 000 milliards d'euros d'investissement, notamment dans le logement social, les énergies renouvelables et les transports publics. Décision climatique en incertitude. Quel thème d'une actualité brûlante. Et donc, à double titre, comme professeur d'économie et comme productrice en charge des questions de transition, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir au nom de l'université. Réaction partagée avec Pierre Dehé, lorsque nous avions un bref échange, il dit « Vraiment, la thématique est bien choisie ». Et puis, il me dit de tac au tac « Tu trouves ? Il s'agit plutôt de certitude, n'est-ce pas Pierre ? » Oui, le dernier rapport du GIEC souligne que sur base des données scientifiques, nous pouvons affirmer que le dérèglement climatique, pas simplement le réchauffement climatique, est sans équivoque lié à l'action de l'homme. Aujourd'hui, la vie quotidienne de plus de 3 milliards de personnes est déjà très vulnérable au dérèglement climatique. Certitude aussi, donc, mais aussi profonde incertitude. Vous allez voir le graphique d'un article scientifique sur les limites planétaires, dont l'actualisation vient de sortir. Vous connaissez sans doute ce graphique. Ce graphique nous montre les limites planétaires. Et pour être sûr d'être fidèle à l'esprit des scientifiques, je vais lire la définition. Les limites planétaires, les neuf limites planétaires, sont les seuils que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer et pouvoir durablement vivre dans un écosystème sûr, c'est-à-dire en évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l'environnement planétaire. Aujourd'hui, nous avons dépassé six des neuf limites planétaires et donc entrons dans une zone d'incertitude radicale. Attardons-nous quelque peu sur une de ces limites planétaires, l'émission de CO2. Le budget carbone, restant pour limiter le réchauffement de la planète à un degré et demi, s'élève à 400 gigatonnes de CO2. Sans doute, ça ne vous dit rien du tout, moi non plus. Il sera dépassé dans neuf ans si les émissions restent au niveau de 2022. Ce budget carbone peut être considéré comme un bien commun, un précieux bien commun mondial. Oui, il est libre d'accès à la consommation. Consommé à Bruxelles, à New York ou à Kinshasa, l'effet est exactement le même. Le CO2 ne connaît ni les visas ni les frontières. Or, nous savons, et il y a beaucoup d'économistes dans la salle, pas uniquement, un bien commun s'épuise sans gouvernance. Chacun le consomme librement, considérant, à juste titre, que son impact de sa consommation individuelle est négligeable. Sans gouvernance, nous vivons la tragédie des communs. Ou encore, comme l'a rappelé avec force, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a toujours des formulations choc. Nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique, avec notre pied sur l'accélérateur. Évidemment, la question de la gouvernance d'un bien commun mondial est loin d'être simple, notamment du point de vue de la politique économique. Je ne doute pas que chacun de nos orateurs, ce soir, sur base de leur expérience et de leur expertise, vont ouvrir des pistes. Christian Gaulier va certainement, mais il m'a dit à la fin de son exposé, plaider pour une taxe carbone, tout en soulignant l'importance des politiques redistributives. Pierre Wünsch, gouverneur de la Banque Nationale, va nous partager son expérience quant au rôle, le cas échéant de la politique monétaire. Olivier Descuterres, je ne sais pas où il est arrivé, je crois que je l'ai vu arriver, je pense, va nous inviter à changer de boussole. Et François Massonnet va sans doute nous rappeler l'urgence climatique et l'importance de s'engager dans un récit positif qui ouvre des voies d'avenir. Alors, pour les accueillir et pour vous accueillir, j'ai envie de prendre un peu d'auteur et vous citer une citation d'un philosophe qui nous a quittés il y a juste un an aussi, qui s'appelle Bruno Latour, et qui dit la chose suivante. Même si on n'a pas le temps, on doit le prendre, le temps pour comprendre ce qui nous arrive, à nous terrestres, sur notre unique planète, sur cette zone critique, la seule dont l'espèce humaine dispose. C'est la même sur laquelle nous devons atterrir en y garantissant les conditions d'habitabilité pour nous et pour nos enfants. Nous sommes tous en migration, vers des territoires à redécouvrir et à réinventer. Doit-on continuer à nourrir des rêves d'escapade ou atterrir ? Alors, merci à chacun, à chacune, spécialement aux orateurs, de prendre du temps ce soir. Je ne doute pas qu'ils vont nous aider à penser et à construire l'avenir. Je vous souhaite une très belle soirée. La transition se fait. Bonsoir à tous. C'est un énorme honneur pour moi de faire cette inauguration de cette série de conférences en mémoire du professeur Jacques Draize. Effectivement, j'ai été un de ses derniers étudiants en thèse, l'avant-dernier en fait, le dernier étant Benoît Mulquet. Donc, ce soir, je voudrais vous parler de décision climatique en incertitude. Et ce titre est emprunté, en fait, d'emprunter un article de Jacques avec Franco Modigliani, publié en 1972, mais en fait écrit au début des années 60, qui s'appelait « Décision de consommation en incertitude ». Donc, vous voyez le lien entre les deux titres. Donc, ce que je vais faire ce soir essentiellement, c'est vous réécrire ou vous raconter ce que Jacques écrivait avec Franco Modigliani au milieu des années 60, qui était dans un cadre d'un individu devant prendre des décisions de consommation. Je vais le réécrire et le redire dans une autre histoire, celle d'une problématique de processus de décision en incertitude sur quant à savoir quel sacrifice nous devrions, nous, notre génération, accepter quand on est confronté à des vastes incertitudes sur le destin de la civilisation et même de l'humanité sur cette terre. Donc, avant, si vous voulez bien, de vous raconter cette histoire-là, je voudrais rendre honneur à mon mentor Jacques Dreze. Jacques a été évidemment pour moi, et c'est très personnel, et je pense que c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres doctorants de Jacques pendant toute sa carrière. Jacques a été un mentor extrêmement inspirant, et je pense que ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une illustration de ça. Finalement, ma carrière académique, elle a été extrêmement influencée par notamment ce travail-là. C'est un mentor aussi bienveillant. C'était quelqu'un qui, effectivement, avait toujours sa porte ouverte, toujours prêt à écouter, à venir en aide, à essayer de résoudre un problème technique que je n'étais pas capable de résoudre. Générer de son temps, de ses idées, de ses créés aussi dans son bureau. Donc, c'est aussi un chercheur génial, un chercheur qui a fait des découvertes sur des sujets qui, aujourd'hui encore, éclairent l'économiste dans sa perspective à la fois scientifique, mais aussi d'experts intégrés dans le monde réel. C'est un chercheur qui couvrait, et qui, pour moi, était une forte source d'opération, de la théorie la plus fondamentale jusqu'au sujet politique et économique le plus concret pour les gens. La thématique, je vous prends juste une illustration. Et j'ai suivi aussi le cours d'équilibre général de Jacques Dresde dans les années 80. Je ne sais pas si on était dans la même promotion, mais je me souviens très bien que Jacques présentait des choses très théoriques, très mathématiques, des théorèmes de séparation dans des espaces complexes. Et puis, à ma grande surprise, moi, j'étais étudiant ingénieur civil en mathématiques appliquées, donc j'adorais, je me sentais très bien dans ces sphères très techniques. Et puis, à ma grande surprise, l'examen était entièrement consacré à des questions purement appliquées, comme, par exemple, déterminer si c'était une bonne idée de faire une zone sans voiture dans la ville ou un péage sur autoroute. C'est un peu surprenant, mais vous voyez bien que c'est quelqu'un qui avait vocation à couvrir l'ensemble de l'éventail du chercheur, de l'intellectuel, c'est-à-dire fonder des connaissances scientifiques qui sont utilisées pour résoudre des problèmes concrets. Et je pense que Jacques est l'illustration parfaite de cet intellectuel. C'est un intellectuel, évidemment, engagé pour le bien commun. Ce n'est pas simplement analyser des problèmes politiques et économiques, mais il avait un vrai sens de la science comme un outil qui permettait de rendre le monde meilleur. Et puis, finalement, là aussi, grande source d'inspiration pour moi, un leader académique entrepreneurial derrière Jacques laisse bien plus que des écrits. Il laisse une structure académique, une institution dont je souhaite, comme tout un chacun ici, un avenir à Dieu. Bien, je reviens donc sur le sujet de ce soir, prise de décision en incertitude sur des thèmes de la précaution, du climat et de la soutenabilité. Donc, l'article de 1969, la version discussion paper de l'article de Jacques Drez avec Franco-Bonique Diany s'intéresse à la question de savoir, dans un monde en incertitude, lorsque vous ne savez pas quels seront vos revenus futurs, quel doit être votre niveau optimal de consommation et donc d'épargne. L'épargne pour un individu, pour un ménage, est un sacrifice que ce ménage accepte de faire pour améliorer son futur. D'accord ? Et donc Jacques Drez avec Franco-Bonique Diany étudie la question de comment cette incertitude doit modifier notre attitude vis-à-vis de sacrifice à faire pour améliorer ce futur. D'accord ? Donc il a un modèle, le papier est très technique, si vous jetez un coup d'œil, c'est assez compliqué à suivre. Mais c'est aussi un article pionnier. C'est un article pionnier parce qu'à l'époque, milieu des années 60, rappelez-vous, la théorie de la finance, il n'y a pratiquement pas d'incertitude. Intégrer un processus stochastique dans un modèle de valorisation des actifs financiers ou même d'optimisation de portefeuille, c'était encore très ésotérique. Ce n'était pas encore dans le domaine ni de la macroéconomie ni même de la finance. Et donc cet article de 1965, c'est vraiment un article pionnier qui intègre pratiquement pour la première fois de l'incertitude dans des problématiques de décision, des décisions avec inversion risque que je vous rappelle, la théorie d'espérance d'utilité, elle est fondée par Bernoulli au début du XVIIIe siècle. Mais il est mis en application, il est conceptualisé par von Neumann et Mangelstern à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre 1945 et 1965, cette théorie-là, elle est fondamentalement appréhendée par des théoriciens de la décision et qui l'appliquent dans des problématiques de loterie et de réflexion sur faut-il préférer ou ne pas préférer telle ou telle loterie. Elle n'est pas du tout mise en œuvre à cette époque-là pour réfléchir à des problèmes concrets de décision. Et donc le travail de Jacques Dres est extrêmement pionnier parce que je pense que c'est un des premiers, si pas le premier, à réellement intégrer dans un problème de décision micro-macro, finance, de l'incertitude. Et donc si je reprends l'idée fondamentale de Jacques Dres et de Franco-Maudi-Galénique et de dire « dans un monde où mes revenus deviennent incertains, je dois faire plus de sacrifices aujourd'hui », c'est l'idée fondamentale du papier, « et bien finalement, si c'est désirable de faire plus d'efforts au niveau du ménage quand le futur de ce ménage est plus incertain, et bien appliquons cette idée au niveau collectif aussi. S'il y a de l'incertitude collective sur notre avenir sur cette planète, et bien ça doit nous inciter à faire plus d'efforts. » En fait, cette idée fondamentale sur laquelle je travaille depuis 30 ans, elle était déjà dans le papier de Dres et Modigliani, mais en fait, comme elle était présentée sur un problème de choix individuel, c'est une chose que j'ai mis du temps, et je pense que la profession, en particulier des économistes de l'environnement, ont mis du temps pour intégrer cette pratique d'incertitude, pour déterminer des choses, par exemple, comme « quel prix pour le carbone ? ». Je reviendrai dans ma conclusion sur ce point-là. Quel prix mettre sur le carbone ? Quel devrait être le niveau de la taxe carbone ? En Belgique, j'ai un peu de peine de parler du niveau de la taxe carbone, parce que vous n'avez même pas de taxe carbone. Donc d'abord, il faudrait commencer par parler de comment, en Belgique, mettre une taxe carbone en œuvre. Alors vous avez un prix du carbone à travers l'Europe et les marchés de permis d'émissions, mais ça ne couvre que 45% des émissions européennes, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais quand on veut réfléchir à quel devrait être le prix du niveau de la taxe carbone, vous voyez bien que c'est aussi une question de quel sacrifice faut-il demander aujourd'hui aux ménages belges pour affronter, aux ménages de la planète en fait, plus globalement, pour intégrer nos responsabilités envers les générations futures, compte tenu du fait que ces générations futures, on n'est pas sûr de leur destin sur cette planète. Mais donc voilà, ce que je vais vous présenter dans les 35 ou 40 minutes à venir, c'est une traduction normative des travaux de Dres et Modigiani qui me disent « L'incertitude pesant sur la prospérité future du monde doit nous inciter à faire plus de sacrifices envers les générations futures en particulier. » Ça doit nous inciter à utiliser un taux d'actualisation plus faible, je me concentrerai sur ce point-là, et en conséquence utiliser un prix du carbone plus élevé, tout ça pour inciter les ménages actuels à intégrer plus les conséquences à long terme de leur comportement sur le bien-être des générations futures. D'accord, donc c'est bien ça, je vais vous parler de nos responsabilités envers les générations futures. Si on n'avait pas d'incertitude sur le destin des générations futures sur cette planète, le problème de la soutenabilité disparaîtrait automatiquement. C'est parce qu'on a de l'incertitude qu'on a un problème de soutenabilité. Mais donc néanmoins, raisonnons quelques instants, si vous voulez bien, dans un monde sans incertitude. Dans un monde sans incertitude, comment déterminer quels sacrifices nous devrions faire aujourd'hui pour améliorer le bien-être des générations futures ? Et ça, c'est une question très concrète sur laquelle je travaille avec des gouvernements, la France, je ne dis pas vraiment, mais les Pays-Bas, la Norvège, la Grande-Bretagne ou les États-Unis ont des problèmes très concrets de choix d'investissement public, comme par exemple, faut-il investir dans les infrastructures d'universités, d'autoroutes, d'électricité ? J'en passe et des meilleurs, et notamment aussi déterminer un prix sur le carbone. Tout ça, ce sont des décisions que doivent prendre des gouvernements successifs qui, d'un côté, demandent des sacrifices, un investissement public, ça demande un financement. Ce financement, c'est probablement les taxes, c'est donc une perte de consommation pour les ménages. Mais ces investissements publics, ils ont en contrepartie, ils engendrent un flux de bénéfices futurs. La question se pose de comment pondérer, dans cette analyse de la comparaison des sacrifices à demander immédiatement et des bénéfices futurs, comment pondérer ces impacts présents avec les impacts futurs ? Et donc, ça pose la question du choix, du taux d'actualisation, qui est un sujet assez récurrent, en fait, depuis 30 ans dans mes recherches. Dans un monde en croissance sans incertitude, ayons bien conscience qu'investir pour l'avenir, c'est augmenter les inégalités intergénérationnelles, puisque vous demandez aux générations présentes, dans un monde en croissance, c'est la génération pauvre, de sacrifier une partie de sa consommation pour le bénéfice de générations futures, qui, dans un monde en croissance, seront plus riches, plus prospères. Et donc, investir, épargner et investir, c'est donc augmenter les inégalités entre générations. Vous allez réduire la consommation de la génération actuelle, qui est relativement modeste, pour le bénéfice d'augmentation de la consommation des générations futures, qui, dans un monde en croissance à nouveau, dans cette hypothèse-là, sont déjà plus riches. Et donc, ces investissements ne sont désirables que si le rendement de ces investissements, le rendement sociétal ou social de ces investissements, est suffisamment élevé pour compenser le fait que ces investissements augmentent les inégalités intergénérationnelles. Peut-être que Thomas Piketty aura, la semaine prochaine, le prix Nobel d'économie. On sait bien, dans notre profession, on sait bien, depuis un certain temps, que, dans nos sociétés, la première éthique des inégalités et de l'inversion aux inégalités est un sujet complètement crucial. Eh bien, il est important aussi de l'intégrer dans nos premières éthiques de réflexion et d'évaluation des actions, des investissements, par exemple, qui ont un impact entre générations qui ont des niveaux de revenus différents. D'accord ? Donc, oui, voilà. Donc, cette traduction de quelles sont nos responsabilités envers les générations futures dans une problématique opérationnelle, parce qu'un économiste se différencie un petit peu des philosophes par le fait que les économistes, ils ont la main dans le cambouis. Et, in fine, ils doivent faire des recommandations pour la décision individuelle ou collective. Et parfois, ça nous met un petit peu en porte-à-faux. Et comme je le dis à mes étudiants, la science économique, c'est aussi un sport de combat. Donc, on est aussi, nous, économistes, au-delà de la problématique éthique ou philosophique dont je viens de faire référence en vous parlant d'inversion d'inégalité et d'inégalité intergénérationnelle. Il faut aussi une traduction de cela dans le choix du taux d'actualisation, c'est-à-dire dans la problématique de savoir comment on évalue un investissement qui a des coûts immédiats et des bénéfices futurs. Pour mettre en exergue cette problématique d'éthique morale dans la question du choix du taux d'actualisation, dans la question du choix du prix du CO2, permettez-moi de revenir à une très vieille expérience d'Akune proposée en 1975 qu'on appelle l'expérience du tuyau percé. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est une question qui cherche à estimer notre degré d'aversion aux inégalités, question fondamentalement morale et philosophique, à travers cette expérience. Donc c'est une expérience où on va poser comme question aux personnes qui sont dans le survey, on va leur poser, écoutez, supposer qu'on a deux individus, l'individu R, il consomme deux, et l'individu P, il consomme R pour riche, P pour pauvre. Et donc on se pose la question, on voudrait transférer, pour réduire les inégalités, on voudrait transférer une partie du pouvoir d'achat du riche vers le pauvre, mais le problème, c'est que ce transfert, il se fait dans un tuyau percé. C'est-à-dire qu'une partie de l'argent qu'on pompe chez le riche, il disparaît, et qu'il n'y a qu'une partie qui aboutit dans les poches du pauvre. Et donc la question, c'est combien vous êtes prêt à sacrifier du riche pour donner un euro au pauvre ? Si vous n'êtes pas prêt à prendre plus qu'un euro du riche pour donner un euro au pauvre, vous êtes neutre face aux inégalités. Donc vous avez dit, je suis prêt à abandonner jusqu'à 5 euros du riche pour donner un au pauvre, 4 euros disparaissant dans les trous du tuyau, vous avez une aversion pour le risque plus ou moins forte. Donc cette expérience permet, la réponse des personnes auditées nous permet d'avoir une estimation du degré d'aversion aux inégalités qui est évidemment un ingrédient, vous l'avez compris, complètement crucial dans toutes les réflexions qu'on peut avoir sur le choix du taux d'actualisation. Donc ici, vous allez me permettre de renverser, vous allez comprendre dans le transparent suivant pourquoi, permettez-moi de renverser le tuyau. C'est-à-dire que je vais faire un truc absolument épouvantable, scandaleux, je vais vous poser la question de savoir combien, on va prendre de l'argent au pauvre pour donner aux riches. Et la question est suivante. Donc imaginez, vous avez deux personnes, R, le riche, consomme deux fois plus que P, le pauvre, et vous avez une certaine politique économique qui permet d'accroître le PIB, mais c'est au détriment du pauvre. Donc le pauvre y perd dans cette affaire. Mais globalement, on augmente le PIB. D'accord ? Donc c'est une question économique intéressante. Imaginez que chaque euro pris de la poche du pauvre permet de produire X euros, X plus grand qu'un, pour R. Donc voyez bien, globalement, c'est une opération qui augmente le PIB. On enrichit la population, globalement, avec cette action, mais c'est au détriment du pauvre et c'est à l'avantage du riche. Donc la question que je vous pose, c'est quelle est la valeur minimale de X qui rend cette politique socialement désirable ? D'accord ? Donc imaginez, par exemple, est-ce que si je prends un euro du pauvre pour que ça permette de générer deux euros pour le riche, est-ce que vous trouvez que ça, c'est une politique qu'on devrait mener ? Ou vous trouvez que vraiment c'est scandaleux et que malgré que cette politique augmente le PIB, le fait qu'elle augmente les inégalités sociales puisque vous demandez des sacrifices aux pauvres pour enrichir les riches, ce n'est pas acceptable. Donc si ce n'est pas deux, c'est quoi ? C'est trois euros ? C'est quatre euros ? C'est cinq euros ? Alors je n'ai pas le temps de mener avec vous cette expérience. Imaginez qu'on se mette d'accord sur le fait que la valeur de X critique est quatre. C'est-à-dire que pour que vous trouviez que cette politique soit socialement désirable dans laquelle on prend un euro aux pauvres, il faut au moins que le riche obtienne quatre euros pour compenser le fait que cette politique augmente les inégalités sociales. Donc imaginez que X égale à quatre. C'est-à-dire donc que vous avez un degré d'aversion aux inégalités relativement fort. En fait, quand vous regardez techniquement, ça correspond pour les gens qui connaissent un petit peu la théorie de l'espérance d'utilité ou de l'utilitarisme, disons, un indice d'inégalité à Atkinson à Roprath de deux. En fait, gamma égale deux. Je veux dire, gamma, c'est ce degré d'aversion d'égalité. C'est le coefficient de la concavité de la fonction d'utilité. L'utilité marginale est divisée par quatre lorsque vous multipliez la consommation par deux. D'accord ? Quand vous augmentez la consommation, l'utilité marginale baisse. Dire que X égale quatre, ça veut dire implicitement que quand vous doublez la consommation, R à une consommation deux fois plus élevée que P, vous multipliez par quatre l'utilité marginale de fait que ça implique qu'il faut au minimum quatre euros pour le riche pour compenser une perte de un euro pour le pauvre. D'accord ? Donc imaginons qu'on se mette d'accord que notre degré collectif face aux inégalités soit celui-là. Il faut au moins quatre euros pour le riche pour accepter de sacrifier un euro pour le pauvre. Pourquoi je vous parle de ça ? Ça a à priori rien à voir avec mon problème de taux d'actualisation. Eh bien non. En fait, c'est équivalent. Imaginez qu'on vive dans une société sans incertitude où le PIB double tous les 35 ans. D'accord ? C'est une situation qui prévaut lorsque le taux de croissance annuel du PIB est de 2%. D'accord ? Avec un taux de croissance de PIB par an de 2%, tous les 35 ans, vous doublez le PIB. Maintenant, je vous pose la question de savoir quelle valeur accordez-vous à un projet qui engendre un gain de 4 euros dans 35 ans par euro investi aujourd'hui ? C'est exactement la même question. Sauf qu'elle est mise dans un transparent précédent. Sauf qu'elle est mise dans une dimension intertemporelle. Dans 35 ans, les gens consommeront deux fois plus que moi, que ma génération. quelle est la valeur de 4 euros donnée à cette future génération qui consommera deux fois plus que moi ? C'est 1 euro. D'accord ? La valeur de 1 euro pour le pauvre, c'est la même chose que donner 4 euros pour les riches. D'accord ? Et donc, en d'autres termes, techniquement, j'ai utilisé le jargon de l'économie financière, la valeur présente de 4 euros avec certitude dans 35 ans, c'est 1 euro aujourd'hui. Sous l'hypothèse d'un taux de croissance annuel de 2 % par an. Mais sachez que 4 euros dans 35 ans actualisés à 4 %, c'est exactement 1 euro aujourd'hui. Donc, je conclue de tout ceci que si vous en êtes d'accord pour dire que 1 euro pour le pauvre, c'est la même chose que 4 euros pour les riches, en fait, vous êtes d'accord pour utiliser un taux d'actualisation de 4 %. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la règle de Ramsey, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, dans un monde en croissance, dans un monde en croissance, le taux d'actualisation, les 4 % que je viens de vous expliquer ici, le taux d'actualisation, c'est le taux de rendement interne d'un projet d'investissement sans risque qui compense le fait qu'investir pour l'avenir augmente des inégalités intergénérationnelles, donc détruit de la valeur sociale. Il faut que ce taux de rendement soit suffisamment élevé pour faire que cet investissement soit néanmoins socialement désirable. Ici, je vous ai expliqué que ça devait être 4 %. 4 %, alors, un petit commentaire ici, pourquoi j'ai dit X égale 4 ? X égale 4, je vous l'ai dit, ça correspond à un degré d'aversion d'inégalité de 2. Et 2, c'est un consensus plus ou moins mou, je suis d'accord avec vous, de la profession sur quel taux d'aversion d'inégalité utilisé quand on calibre ce type de modèle. Et je vous ai donné ici un tableau qui donne des positions d'un certain nombre de célèbres économistes qui ont calibré ces coefficients dans leurs papiers à différentes dates. Je vais prendre juste l'exemple de Dresge. Dresge 1981 utilise un taux gamma égale 2 dans un modèle publié dans un article de Genoa Papers qui estime en fait le degré d'aversion au risque. Ils considèrent dans cet exercice prospectif qu'une aversion relative au risque de 2 fait du sens. Donc, point d'étape à ce stade-ci. Vous voyez que je viens de vous justifier le résultat que parce que nous avons de l'aversion aux inégalités, lorsque, si nous étions certains d'un taux de croissance du PIB par habitant ad vitam maternam de 2% par an, nous devrions utiliser un taux d'actualisation réel de 4% par an pour faire l'évaluation de toute politique d'investissement qu'elle soit privée au public. D'accord ? 4%, c'est énorme. 4% réel, c'est très très élevé. Je n'ai pas fait le calcul un peu plus loin mais je n'apparais pas. Ce n'est pas grave. Vous actualisez à 4%, sans risque, c'est très important. Donc, c'est assez simple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous actualisez à 4%, vous pénalisez énormément tous les projets d'investissement qui engendrent des impacts positifs très éloignés dans le temps. D'accord ? Parce que le taux d'actualisation est tellement élevé que la valeur présente de ces impacts est très très faible et donc quand vous les comparez aux sacrifices immédiats, en général, ça vous donne des sacrifices immédiats qui sont beaucoup plus élevés que la valeur présente de ces impacts positifs et donc vous faites pas les investissements. Mais dans un sens, c'est pas absurde. Si vous partez de l'hypothèse qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité, c'est bien ce que je fais quand je fais l'hypothèse d'un taux de croissance de 2% par an pour toujours sans incertitude, c'est normal qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité, il n'y a pas de problème de responsabilité même envers les générations futures. Ça devrait être les générations futures qui s'inquiètent de nous parce qu'à 2% de croissance par an tous les 35 ans, le PIB double comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et je vous fais remarquer que les économistes jusqu'à très récemment ont utilisé cette méthode-là pour dire qu'il faut actualiser à 4%. et donc à se mettre un bandeau sur les yeux sur la plupart des problèmes de soutenabilité. Et c'est là où Jacques Drez et Franco Modigiani interviennent et ils disent mais attention, c'est absurde ce calcul, il faut tenir compte des incertitudes, bien entendu que l'avenir est incertain et en particulier les avenirs qu'on a en tête liés aux questions de soutenabilité sont très éloignés dans le temps et donc très incertains. L'incertitude, évidemment, intuitivement doit nous inciter à faire plus attention, prendre plus précaution de l'avenir. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduire le taux d'actualisation pour réduire la pénalité de l'investissement qui ont des bénéfices à long terme et la question qui se pose c'est de savoir comment cette intuition peut être mise en œuvre, quel calcul dois-je utiliser, quel paramètre, quel processus stochastique dois-je utiliser pour décrire nos croyances face à l'incertain face au futur et pour déterminer de combien je dois réduire le taux d'actualisation pour tenir compte de ces incertitudes. Alors là, je vous avoue que ma présentation est plutôt grand public et j'ai effectivement la réponse à cette question et je l'ai analysée dans un certain nombre de papiers depuis une quinzaine d'années. Ici, je ne veux pas prendre, je ne veux pas faire de techniques sophistiquées, je veux prendre un papier de Bill Nordos et co-auteur publié à 5 ans dans PNAS. Nordos, il est allé interroger 13 experts mondialement reconnus sur des gens qui savent faire des prédictions sur l'avenir. Et ici, Nordos, il va étudier, il va interroger ces experts, non pas pour faire des prédictions d'évolution de la croissance dans les trois prochaines années, mais pour faire des prédictions de la croissance des 90 prochaines années. Nordos pose la question de savoir quel sera le PIB mondial par habitant en 2100. Il pose cette question en 2010. C'est très expert, ce n'est pas beaucoup, mais c'est des vrais experts. Donc, vous voyez ici sur le tableau, sur la graphique de gauche, vous voyez différentes fonctions de densité. Chacune d'entre elles décrit la croyance probabilistique, la version probabilisée d'une expert numéro I, I allant de 1 à 13, concernant le taux de croissance annuel entre 2010 et 2100 du PIB par habitant. Nordos, en utilisant une méthode ad hoc, en déduit une fonction de densité du taux de croissance annualisé du PIB par habitant mondial qui correspond à la courbe rouge. Donc, je vais utiliser cette croyance-là pour calibrer mon modèle de comment cette incertitude-là va modifier la stratégie optimale de sacrifice du présent pour améliorer le futur. Si on se met d'accord, exactement comment on s'est mis d'accord, peut-être, peut-être pas, sur le taux d'aversion de l'égalité tout à l'heure, de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité imaginons qu'on se met d'accord pour dire oui, c'est une représentation raisonnable de nos croyances collectives sur à quoi ressemblera le PIB par habitant en 2100. D'accord ? À nouveau, je fais des choses beaucoup plus sophistiquées que ça, mais pour cette audience, je préfère rester à ce niveau d'analyse-là. Donc, juste pour votre information, la courbe rouge là correspond à un taux de croissance annualisée du PIB par habitant mondial entre 2010 et 2100 d'une loi normale d'une espérance de 2%, d'un écart-type de 1,12%. Ça, c'est compatible si vous faites l'hypothèse que nous représentons l'évolution du PIB par habitant mondial sous forme d'un mouvement brownien géométrique. Ça, c'est compatible avec un trend de croissance de ce brownien géométrique de 2% et d'une volatilité annualisée de 10,6%. Alors, 10,6%, c'est beaucoup plus élevé que la volatilité du PIB par habitant de la Belgique au XXe siècle. On est plutôt pour la volatilité du PIB par habitant, du taux de croissance du PIB par habitant belge au XXe siècle, on est plutôt autour de 3%. Un écart-type de 10,6%, c'est beaucoup plus important. Et ça, c'est parce que probablement, et je compatis avec cette idée-là et je les applique dans mes propres papiers, je pense que représenter notre croyance sur le destin de l'humanité sur Terre dans les centaines d'années à venir, le représenter par un brownien géométrique, ça n'a pas beaucoup de sens. Par exemple, juste pour vous confronter à la problématique, quelle traîne de croissance vous mettriez dans ce brownien géométrique ? Traîne de croissance, est-ce qu'il est de 2% comme il a été en Belgique en moyenne sur les deux derniers siècles ou il faut-il le mettre plutôt à 0% qui est le traîne de croissance sur les trois derniers millénaires de la Belgique ? Donc, même ça, si vous pensez que vous avez un brownien géométrique, ça représente bien nos croyances sur le destin de l'humanité sur Terre, quelle traîne de croissance vous utiliserez ? Donc, vous voyez, intégrer ces incertitudes profondes, c'est important et d'une certaine façon, je l'intègre en utilisant une volatilité de 10,5% qui est beaucoup plus importante que celle qu'on a observée en Belgique sur les dernières décennies. OK, donc, autant je vous ai expliqué intuitivement la règle de Ramsey de pourquoi on actualise dans un monde de certitudes, autant pour intégrer l'incertitude dans l'analyse, j'ai besoin d'un modèle. Je ne peux pas me passer d'un petit peu de mathématiques, j'en suis désolé. Je vais évidemment utiliser le modèle de Dresge-Modiani 1972 en le mettant à la mode éthique plutôt qu'à la mode à la sauce du choix individuel. D'accord ? Donc, je vais utiliser le modèle Jacques Dresge. Jacques Dresge, il m'a inculqué un truc sur lequel je suis une adhésion fondamentale extrêmement forte. je vais utiliser le modèle normatif de l'espérance d'utilité actualisée. C'est-à-dire que je vais dire sur Terre notre objectif collectif, notre objectif collectif, c'est de maximiser la somme des espérances d'utilité des différentes générations qui vivront sur cette Terre. d'accord ? Ça, cette construction utilitariste de la première éthique de quels sont nos objectifs collectifs sur cette Terre provient de deux hypothèses qui me semblent extrêmement fortes en termes de fondement philosophique. Le premier, c'est le voile d'ignorance. Le deuxième, c'est l'axiome d'indépendance. L'axiome d'indépendance, c'est si vous préférez boire une chimée qu'une sainfeuillée ce soir, vous préférez aussi boire une chimée avec probabilité endémique que boire une sainfeuillée avec probabilité endémique. Ça me paraît intuitivement un bon principe de décision face à l'incertitude. Puis le voile d'ignorance, c'est-à-dire prenons la décision de quels investissements il faut faire aujourd'hui sans savoir si nous naîtrons dans la peau de la génération actuelle ou dans la peau de la génération future. Dans ce cadre-là, le voile d'ignorance, les inégalités intergénérationnelles deviennent du risque. Si la consommation de la génération dans 35 ans est deux fois plus importante que la consommation de la génération actuelle, vous ne savez pas si vous êtes de la génération actuelle ou de la génération future, vous ne savez pas si vous avez consommé deux fois plus ou deux fois moins. D'accord ? Donc, la croissance économique c'est de l'inégalité intergénérationnelle et la version risque c'est de la version d'inégalité. Et tout ça, c'est bien représenté par le modèle d'utilitariste de maximisation de la somme des espérances d'utilité des différentes générations. Et donc, la concavité de cette fonction d'utilité U, elle représente à la fois la version d'inégalité et la version risque sous le savoir d'ignorance. Donc, comment évaluer une action dans ce cadre-là ? Une action, que ce soit une politique climatique, un investissement dans une infrastructure collective, etc. Je vais prendre un problème très simple et je me limiterai pour ma présentation étant donné le manque de temps à ce cas très simple. Imaginez que vous avez à choisir d'investir ou pas dans un projet qui va générer BT euros dans T années par euros investis aujourd'hui. Et BT, est certain dans ce cas-ci. Intégrer l'incertitude rajoute une couche de complexité dans le modèle que je n'ai pas le temps de couvrir ici. D'accord ? Donc, un euro, chaque euro que vous investissez aujourd'hui, ça va vous donner BT euros dans une date très précise dans T années. Comment cet investissement-là va-t-il influencer la fonction de bien-être intergénérationnelle ? Il a deux effets. D'une part, vous allez réduire la consommation présente C0 de 1. Ça va réduire la fonction de bien-être intergénérationnelle de moins U' de C0. Vous réduisez C0 de 1. Vous réduisez l'utilité de U' de C0. Mais par contre, vous augmentez la consommation future de BT. Ça va augmenter votre utilité de BT fois U' de Ct. Et comme CT est incertain, l'avenir est incertain, la PIB par habitant en futur est incertain, c'est bien le nouvel ingrédient que je suis en train d'étudier avec vous, l'impact sur la fonction de bien-être intergénérationnelle à la date d'aujourd'hui est bien égal à BT fois l'espérance de U' de Ct. Et donc, l'effet de sacrifice est évidemment négatif, l'effet du bénéfice futur est positif. Vous ne savez pas si la somme de ces deux termes va être positive ou négative. Si vous factorisez U' de C0 là-dedans, en fait, vous allez avoir que l'augmentation du bien-être intergénérationnel va être égale à U' de C0 fois la valeur actualisée nette. Et la valeur actualisée nette, c'est écrit dans la vanne, c'est moins 1, moins 1, plus BT fois un facteur d'actualisation que vous pouvez identifier à travers la première équation qui vous donne le RT, le taux d'actualisation égal à moins 1 sur T fois le log du ratio d'utilité marginale, ici de l'espérance d'utilité marginale. Et donc, ce qui est très important à voir, c'est que, et c'est vrai que les gens qui ne sont pas des économistes nous taxent de technocratie financière, derrière les calculs de vannes que nous utilisons nous financiers, nous économistes, il y a derrière des êtres humains qui seront plus ou moins malheureux, plus ou moins heureux, qui auront des niveaux de bien-être qui peuvent être différents dans le temps et les calculs qu'on fait d'actualisation sont fondés. La condition qu'on utilise systématiquement pour déterminer si un projet d'investissement doit être réalisé, c'est-à-dire que sa vanne soit positive, ça a l'air très technocratique, mais en fait, c'est équivalent à demander que cet investissement accroisse le bien-être intergénérationnel. Les deux conditions sont strictement équivalentes, évidemment, sous la condition que vous choisissiez le bon taux d'actualisation, et on est bien là au centre du sujet, et ce bon taux d'actualisation, il est écrit par l'équation rouge. Le cas le plus simple, c'est celui que j'ai étudié avec vous dans l'expérience d'Aucune, avec le tuyau percé, renversé. Imaginez que le taux de croissance de la consommation soit certain, c'est-à-dire que CT égale C0 fois l'exponentiel de GT. Dans ce cas-là, l'équation rouge se simplifie immédiatement en disant RT égale gamma fois G. C'est exactement ce que j'ai obtenu tout à l'heure dans l'expérience d'Aucune. Je vous le rappelez-vous, j'ai été 2%, on doublait le PIB tous les 35 ans, j'ai dit X égale 4, ça correspond à gamma égale 2. Vous voyez bien que j'ai bien obtenu tout à l'heure que le taux d'actualisation socialement désirable devait être de 4% de ce monde sans incertitude, deux fois 2%. Maintenant, si vous relâchez cette hypothèse que le taux de croissance est certain, maintenant vous le régénéralisez avec une hypothèse d'un mouvement brunien géométrique de traîne G et de volatilité sigma, vous voyez que vous devez corriger la formule de la règle de Ramsey présentée dans la première équation rouge en soustrayant de gamma G moins la moitié de gamma carré fois sigma carré. Et donc, vous voyez, première observation, que la prise en compte de l'incertitude sur la croissance conduit à une réduction du taux d'actualisation, donc une meilleure prise en compte de l'avenir. Vous devez faire plus d'efforts aujourd'hui parce que le monde est plus incertain en réduisant le taux d'actualisation, plus d'investissements vont passer le test d'une valeur actuelle et d'une aide positive et donc exiger de la part de la génération présente un effort supplémentaire. De combien ? Ce n'est pas difficile. Si vous acceptez la représentation de mes 13 experts avec un G de 2% et un sigma de 10,6%, simplifiant un 10% si vous n'êtes pas, vous allez obtenir que gamma fra G c'est bien les 4% tout à l'heure. Puis vous levez sous-saint de ça, la moitié de gamma carré, gamma c'est 2, donc gamma carré c'est 4, sigma c'est 10 pour 1, sigma carré c'est 1%. Donc vous devez faire 1,5 fois 4 fois 1%, un tèque plus moins. Donc vous voyez que la prise en compte de l'incertitude réduit le taux d'actualisation de 4% à 2%. ça paraît pas très important mais si vous prenez un taux d'actualisation de 4% pour actualiser 1 000 euros dans 100 ans, ça vous donnerait 18 euros. Si vous utilisez plutôt un taux d'actualisation de 2%, c'est valeur présente, valeur actualisée, va monter à 135 euros. Vous voyez que dividé par 2 le taux d'actualisation pour des projets d'investissement qui sont très déloignés dans le temps a un impact considérable sur la valeur présente de ces investissements. c'est évidemment l'impact de l'exponentiel de l'actualisation. Alors, il me reste 5 minutes, Pierre ? On a commencé à 15. Tu m'avais dit 45 minutes. Tu es en train de me polier 2 minutes, là. Non ? Ok. Ah, tu es gentil. Ok, super. Écoute, alors, je prends la balle au bon. Je comptais passer ça parce que c'est un peu plus technique. J'ai travaillé cet été sur un nouveau papier où je compare... Je prends toujours l'hypothèse de mouvement brunien géométrique et je regarde des projets d'investissement sans risque sur des horizons de plus en plus éloignés. 10 ans, 30 ans, 50 ans. Supposer que la valeur présente de tous ces projets d'investissement sans risque soit égale à 1. C'est pour calibrer et prendre des choses comparables. La valeur présente d'un projet, c'est l'espérance de leur valeur future. Arro-Debreu, en fait, ici, je vais vous décrire la distribution des prix d'Arro-Debreu pour des horizons temporels plus ou moins éloignés dans cette hypothèse de brunien géométrique. Et il se fait que, comme je compare tous les projets d'investissement qui ont valeur présente de 1, l'espérance de ces prix Arro-Debreu sont tous égouables. Mais évidemment, comme il y a de plus en plus d'incertitudes au fur et à mesure que je m'éloigne dans le temps, que je considère des projets d'investissement qui se matérialisent, les impacts se matérialisent de plus en plus longtemps, cette incertitude va faire que la distribution de ces prix Arro-Debreu va être de plus en plus étanée. et il se fait que malgré que toutes ces fonctions de densité que je représente les prix Arro-Debreu, toutes ces densités ont une espérance de 1. D'accord, j'ai bien comparé les projets qui ont tous des valeurs présentes de 1. Donc, toutes ces fonctions de densité, ils ont une espérance de 1, mais il se fait qu'en probabilité, ces prix d'Arro-Debreu tombent tous vers 0. Donc, vous avez une séquence de variables aléatoires, ils ont tous une espérance d'un, ils ont toutes une espérance d'un, ces variables aléatoires, mais en probabilité, ils tendent vers 0. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous le voyez ici, en fait, vous voyez que, en fait, la valeur des projets d'investissement sans risque, quand vous considérez les projets d'investissement très étonnant, les bénéfices sont très éloignés dans le temps. L'essentiel de la valeur de ce projet provient du fait qu'ils sont très utiles dans l'état catastrophique, dans l'état où le PIB s'effondre et que l'être retourne à l'âge de la pièce. Donc, la probabilité qu'on regrette ces investissements t'enverra sur le long terme c'est parce que en fait, ces investissements de soutenabilité n'ont de valeur que parce qu'ils vont sauver l'être humain dans les pires états du monde. D'accord ? Une façon de représenter ça, j'ai essayé de représenter l'évolution des prières aux Debreux avec une Monte Carlo une centaine de représentations, je pense. Vous voyez que malgré qu'ils ont tous, quand vous regardez d'horizon temporel par horizon temporel, la moyenne de tous ces chiffres est égale à 1. Mais vous voyez que toutes ces courbes tendent vers zéro, tendent asymptotiquement vers zéro, malgré qu'en espérance leur moyenne est égale à 1. C'est parce que vous avez quelques scénarios, quelques séquences de catastrophes macroéconomiques où pendant des décennies, pendant 200 ans, en fait, petit à petit, le monde s'écroule. Et à ce moment-là, avoir investi aujourd'hui pour envoyer de l'argent à ces gens à 200 ans, même si en moyenne ces gens seront en moyenne beaucoup plus riches que nous, il y a des états du monde où ils seront infiniment moins riches que nous et c'est à ce moment-là qu'on crée cette action d'effort aujourd'hui engendrera de la valeur. Pour mettre les choses en perspective, et ça, les développements récents de la finance nous le montrent, de l'importance d'intégrer dans nos réflexions des événements extrêmes, les signes noirs, les queues de distribution épaisse, l'intégration des catastrophes macroéconomiques à la Barraud, à la Robert Barraud, mon collègue de Harvard, notre collègue d'Harvard, excusez-moi, qui a bien montré comment, dans le modèle brownien géométrique, malgré que, je viens de vous raconter, même dans le modèle brownien géométrique qui est à queue de distribution fine, même dans ce monde-là, ce qui compte, c'est les événements les plus extrêmes, même s'ils sont extrêmement improbables. Et ça, Jacques Grès me l'avait déjà appris, en fait. Le premier travail que Jacques Grès m'avait fait quand j'ai commencé ma thèse, c'est sur le théorème de Harro en assurance optimale. Le théorème de Harro en assurance optimale, c'est de dire le meilleur contrat d'assurance, c'est celui qui contient un déductible, une franchise, une franchise absolue. Et ce contrat-là, c'est bien celui qui protège le mieux contre les événements les plus extrêmes et les petits sinistres, ils ne sont pas du tout ouverts. Ça montre bien que l'aversion risque, c'est quelque chose qui est particulièrement important à prendre en compte pour gérer les événements extrêmes. Ok, je vais passer ce slide. Donc, s'il me reste deux minutes, je vais terminer sur la valeur carbone, bien entendu. vous me connaissez. Premier point, il nous faut une taxe carbone, il nous faut un prix du carbone. Le changement climatique est le résultat d'une nationalité négative globale. C'est la plus grande défaillance de marché de l'humanité et la seule manière de le gérer. On peut faire des tonnes de choses, mais in fine, il faudra quand même obliger les êtres humains, entreprises et consommateurs à intégrer dans leur choix de consommation et de production, dans leur choix de mode de vie et de mode de production, les obliger à intégrer les conséquences climatiques de leurs décisions et la seule façon de le faire, c'est de leur imposer un prix du carbone, que ce soit une taxe carbone ou un marché de permis d'émission. La question est, évidemment, quelle valeur carbone ? En France, on a une taxe carbone à 44,6 euros la tonne de CO2, on a un marché de permis d'émission en Europe où le prix actuel est à 85 euros la tonne de CO2. Est-ce que c'est le bon signal à envoyer aux ménages, aux entreprises pour qu'ils intègrent les conséquences du changement climatique ? La valeur carbone devrait être égale à la valeur présente des dommages marginaux engendrés par cette tonne de CO2 émise aujourd'hui. Donc, voyez bien que je retrouve bien ce problème d'actualisation, ce n'est pas une surprise, le problème du changement climatique, c'est bien un problème de responsabilité envers les générations futures. L'opérationnalisation de ça, c'est quel taux d'actualisation utiliser pour actualiser le flux de dommages marginaux lié au fait que ce soir ou demain matin, je vais émettre 350 kg de CO2 en retournant en avion à Toulouse. Après, je prends mon vélo, je vous assure. Comme une tonne de CO2 émise aujourd'hui, ça va rester des centaines d'années dans l'atmosphère. Donc, les conséquences climatiques et économiques et sociales de cette tonne de CO2 émise, c'est un flux qui est sur plusieurs siècles. Et donc, le taux d'actualisation est complètement crucial. Ici, pour illustrer, regardez les petites informations là en bas, je vous ai donné les valeurs carbone qui ont été calculées par mes collègues experts économistes du climat aux Etats-Unis sous différentes administrations et en fonction des taux d'actualisation qui ont été utilisés pour actualiser ces flux de dommages marginaux. Vous voyez que quand on est avec un taux d'actualisation autour de 3%, on a un prix du carbone autour de 52 dollars. Par contre, très récemment, l'année dernière, pour moi, nous avons un moment de protection et je cite le détail qui a sorti un nouveau document assez exceptionnel qui propose un taux d'actualisation de 2% qui a conduit à un prix du carbone de 190 dollars par ton de cible. Il y a à nouveau l'impact du choix du taux d'actualisation sur le prix du carbone et donc sur l'intensité des sacrifices qu'on va demander à la génération actuelle pour transiter rapidement vers une économie décarbonée. Je ne veux pas revenir sur le débat entre Nordo et Stern à l'issue de la publication du rapport Stern en 2007, mais la première attique entre le taux d'actualisation de Nordo ce qui était plutôt autour de 5% et le taux d'actualisation de Stern qui était plutôt de 1,4%. On est toujours dans une problématique qui n'est pas complètement résolue d'ailleurs. Vous voyez, sans incertitude, on aurait plutôt en tête que Nordo s'en a raison. Il faut utiliser un taux d'actualisation de 4-5%, 2 fois 2%, croissance de 2% par an. Ça fait un taux d'actualisation de 4% et donc un prix du carbone autour de 20 $ la tonne de CO2. En réduisant de 4% autour de 2%, on monte à un prix du carbone autour de 190, disons, pour simplifier, 200 € la tonne de CO2. Et je vous ai montré que si on ne prend pas en compte le risque, on peut imaginer que Nordo, c'est un prix faible du carbone, était correct, mais que l'intégration du risque dans la problématique du climat nous oblige à considérer un prix du carbone beaucoup plus élevé par précaution, par prudence, parce que finalement, on n'est pas si sûr que les générations futures seront plus riches que nous, et donc ça nous impose une responsabilité beaucoup plus importante pour les générations futures, même si la probabilité que les générations futures soient moins riches que nous est assez faible, le fait que cette hypothèse soit plausible nous oblige à considérer très sérieusement un taux d'actualisation élevé. Donc, vous voyez, je reviens à la problématique de, je vais terminer par ça, la prise en compte du risque dans les problèmes de choix intertemporels est complètement cruciale, en particulier, et là, c'est une nouveauté par rapport à Andrés Modigliani, en particulier, quand je considère des horizons temporels très éloignés et relatifs à le problème de sautabilité, mais l'idée fondamentale de Dres et Modigliani se retrouve dans ce résultat-là multipliée par un facteur important parce que je considère un problème fondamental où les horizons ou les incertitudes sont beaucoup plus importantes que dans le modèle typique qu'avait en tête, l'application typique qu'avait en tête Dres et Modigliani qui était un problème de ménage sur des horizons d'un, deux, trois, dix ou vingt ans. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère vous avoir convaincu qu'il faut en faire beaucoup plus pour le changement climatique que ce que les économistes ont considéré jusqu'à récemment. Merci. Applaudissements J'ai oublié quelque chose de fondamental. J'ai oublié quelque chose de fondamental. J'ai un dernier transparent. En préparant ce talk, j'ai retrouvé dans le livre qui synthétise les travaux de Jacques Greize, ce livre bleu. Il m'avait fait une dédicace en 87. J'ai encore son étudiant en thèse. Je trouve que sa dédicace est assez bien placée, en particulier pour ce talk et en fait pour l'essentiel de mes travaux sur le sujet, pour Christian, de qui je partage la confiance aux incertitudes de l'avenir. Merci. Applaudissements Donc, Pierre est à ton tour. Merci. Merci beaucoup. Vas-y. Merci beaucoup et bonsoir. Alors, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Et en fait, je crois que c'est une des premières fois que je fais une conférence à Louvain qui n'est pas organisée par la Banque Nationale de Belgique. Alors, quelques petites confessions et puis je reviendrai sur le peu de contact que j'ai avec Jacques Greize, mais quand même une petite anecdote. On m'a invité, je dois dire, j'étais d'ailleurs assez fier à faire un keynote speech sur l'économie du climat, une conférence qui s'est tenue au Peterson Institute au mois de juin. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais rien publié sur l'économie du climat. Donc, Adam Pozen m'a dit, il avait proposé que je vienne à Washington faire un petit séminaire, puis il m'a dit, non, mais j'en ai parlé avec Jean-Pizaniféry. En fait, on voudrait que tu fasses le keynote speech de notre conférence de deux jours à Washington sur l'économie du climat. Donc, ma petite confession, c'est que ce que je vais faire ici, c'est récupérer des slides, mais plutôt des slides qui étaient dans les annexes. Et je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Un tout petit mot sur Jacques Dreyse. J'ai eu la grande chance en fait d'avoir cours de théorie de l'équilibre général avec lui la dernière année où il a donné cours. Et la petite anecdote, c'est qu'en passant l'examen, je me suis rendu compte que le total des points des différentes questions faisait 21. Je m'en suis inquiété auprès de lui. Il m'a dit, non, non, mais c'est normal, c'est voulu. Voilà. Mais je n'ai pas eu 21 sur 20. Qu'est-ce que moi, je vais faire aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas un académique. J'ai fait une thèse il y a très longtemps avec Henri et d'autres qui sont là aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, je vais faire une hypothèse un peu brutale. Je vais faire l'hypothèse qu'on vit dans un monde où, en fait, le problème d'optimisation par rapport au climat, les taux d'actualisation, combien ça coûte, tout ça, il a été résolu. Il a été résolu et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait arriver à zéro émission en 2050. Je sais que, ce faisant, je fais une hypothèse probablement assez lourde d'un point de vue économique, mais moi, je vais partir de ce monde-là, je vais faire l'hypothèse qu'on est dans ce monde-là et poser la question de, finalement, est-ce que c'est grave, docteur ? C'est-à-dire, une autre manière de poser la question, c'est est-ce qu'on va arriver, combien est-ce que ça coûte, quelles sont les implications ? Et je vais surtout faire un plaidoyer pour mettre les mains dans le cambouis. Parce que j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, ça devient réel. Donc on a passé le stade des discussions philosophiques, on est en train de mettre en œuvre une politique climatique ambitieuse dont on peut espérer qu'elle devrait nous permettre d'arriver à une émission zéro ou proche de zéro en 2050. Et on est plutôt ambitieux par rapport au reste de la planète. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça devient réel. Et par là, je veux dire qu'on voit déjà qu'après avoir atteint un pic enthousiasme en matière de climat il y a 3, 4, 5 mois, on a déjà au niveau politique un backlash qui est très rapide et qui vient très vite. Et mon plaidoyer pour mettre les mains dans le cambouis, c'est de dire qu'on doit maintenant s'intéresser à l'impact que ça va avoir sur les gens. Et si on ne s'y intéresse pas et qu'on continue à tenir des discours qui sont très généreux, on va se planter. Très généraux et généreux, on va se planter. Je vais prendre l'exemple du débat sur les chauffages au gaz en Allemagne où on a failli décider il y a quelques mois qu'on allait interdire les chauffages au gaz en Allemagne à partir de l'an prochain. Ce qui est logique si on a que 25 ou 27 ans, les gens qui rénouvent ou investissent dans une maison aujourd'hui, normalement, ils ne devraient plus investir dans un chauffage au gaz parce que c'est le seul investissement qu'ils vont sans doute encore faire de manière réaliste d'ici à 2050 et donc ça devrait être un investissement neutre en climat. Le problème, c'est qu'il n'est pas impossible que ça réduise la valeur des maisons de pas mal de gens aux Etats-Unis et en Allemagne de moitié si on fait ça. Le problème, c'est que les gens ne sont pas prêts, le problème, c'est que les techniciens ne sont pas là et donc on a un problème technologique et technique et politique immédiat. Et donc mon plaidoyer, c'est un plaidoyer pour dire qu'il faut maintenant mettre les mains dans le cambouis et essayer de comprendre quelles sont les implications de ces objectifs à 2050. Alors, je vais commencer par un slide un tout petit peu provocateur, notamment pour ceux qui parlent de décroissance. J'ai passé beaucoup de temps au cours des deux dernières années à lire pas mal de choses et j'ai engagé maintenant quelqu'un de la commission qui travaille là-dessus à la banque, on a pas mal fait ping-pong sur la dernière année. Qu'est-ce qu'on sait finalement et qui est évidemment incertain mais pas totalement incertain sur les prix de l'énergie verte en 2050 ? Et ce que j'ai repris ici alors c'est d'une certaine manière pas du tout originale mais en fait il y a très peu de gens je crois qu'ils font ça c'est reprendre les prix du gaz, de l'électricité et du pétrole en mégawatts par heure et les comparer dans le temps. On a l'hydrogène c'est en euros par kilo le pétrole c'est en dollars par baril enfin bon. Ici simplement essayer de tout mettre en euros par mégawatts heure et effectivement on sait qu'on vient d'une période des années 90 d'énergie très bon marché vous donnez une petite idée c'est à peu près le gaz à 20 euros le charbon encore meilleur marché l'électricité aux environs de 50 euros et le pétrole maximum 40. Et puis on a les renouvelables et quand je travaille encore à Electrabel les renouvelables c'était des trucs qui coûtaient très cher et qu'on n'allait jamais pouvoir utiliser autrement que de manière complètement symbolique le solaire était à 1000 euros du mégawatts heure l'éolien était à 400 euros du mégawatts heure On a maintenant la plupart des énergies renouvelables solaires et photovoltaïques quand je dis la plupart c'est parce que ça dépend de l'endroit est-ce que c'est onshore ou offshore ça dépend de la géographie qui sont rentables sans subsides et on a des projections on commence à avoir des projections de systèmes électriques verts basés essentiellement sur du renouvelable avec batterie qui tourne autour de 50 euros solaire-batterie couple solaire-batterie et ici ce que je vous ai mis ce n'est pas des coûts de système c'est des coûts de technologie mais avec des coûts pour les technologies individuelles pour le solaire et l'éolien en dessous de 50 euros du mégawatts heure donc sur cette base là on peut se poser la question et j'aurais tendance à dire l'avenir va être fait d'une énergie verte abondante et bon marché ça c'est l'espoir parce que si on n'a pas ça à mon avis politiquement on ne va pas y arriver alors maintenant c'est compliqué et il y a de l'incertitude et c'est ce dont je voudrais parler un petit peu avec vous aujourd'hui je ne vais pas parler ou très peu ça dépend si Pierre me donne 5 minutes de plus de politique monétaire et pourquoi parce que d'abord je pense que c'est un problème totalement marginal essentiellement symbolique et qu'on n'a pas les instruments mais je peux y revenir à la fin si Pierre me donne 5 minutes de plus alors on le sait aller vers la neutralité climatique essentiellement mais pas uniquement c'est électrifier notre économie et il y a des bonnes et mauvaises nouvelles en la matière la moins bonne nouvelle c'est qu'évidemment la plupart des énergies renouvelables sont intermittentes que l'électricité est difficile à stocker que les batteries ont tendance à être lourdes et parfois volumineuses et qu'il y a une série de processus industriels qu'on ne peut pas facilement électrifier les meilleures nouvelles c'est qu'il y a toute une série de domaines dans lesquels électrifier engendre des gains d'efficacité très importants et que par ailleurs il y a toute une série de bénéfices de co-bénéfices notamment en matière de santé publique alors si on essaie de schématiser très fort c'est quoi le problème le problème c'est qu'on va voir ce qu'on peut électrifier et pas électrifier dans ce qu'on peut électrifier il y a ce qu'on peut électrifier avec des gains d'efficacité importants et ce qu'on ne peut pas électrifier avec des gains d'efficacité importants et on va devoir passer de gaz à 20 euros ou de pétrole à 40 euros à de l'électricité à un certain prix et puis il y a la partie plus compliquée encore c'est ce qu'on ne va pas pouvoir électrifier et qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? C'est incertain on a essayé de représenter cette incertitude par des whiskers graphs ça vaut ce que ça vaut ce n'est pas des distributions qui sont basées sur des méthodes très sophistiquées c'est en gros ce que nous dit la littérature avec du jugement d'experts dans le domaine du chauffage avec les pompes à chaleur et dans le domaine du passage des voitures thermiques aux voitures électriques on a des gains d'efficacité de 3 ou 400% simplement pour des raisons purement techniques donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on passe d'un chauffage au gaz à une pompe à chaleur et je regarde ici purement le coût énergétique je ne tiens pas compte du prix de l'investissement je ne tiens pas compte du transport des taxes de tout le reste c'est vraiment l'énergie pure pour simplifier et c'est évidemment plus compliqué que ça si on pense qu'on peut arriver à avoir de l'électricité à 50-60 euros du mégawatt heure au niveau du système en 2050 on est 3 ou 4 fois plus efficace en utilisant une pompe à chaleur et en fait on est moins cher en coût de l'énergie stricto sensu que du gaz à 20 euros et du gaz à 20 euros c'est de l'énergie très bon marché la voiture électrique si on part d'un prix de l'essence de 40 euros du mégawatt heure ce qui est plus ou moins la moyenne qu'on a eu au cours des 20 dernières années on a une efficacité du moteur thermique de 22-23% on doit pratiquement on doit faire plus que multiplier par 4 ça génère un coût de l'énergie qui est entre 100 et 200 euros du mégawatt heure si on a l'électricité à 50-60 on a une efficacité du moteur électrique de 60% ça coûte à peu près ça et donc c'est moins cher que la voiture thermique le chauffage résidentiel et le déplacement en voiture c'est déjà 2 fois à peu près 10% des émissions de CO2 et là normalement alors de nouveau les voitures électriques aujourd'hui coûtent plus cher je vais y venir mais en tout cas en termes de coût de l'énergie on devrait avoir quelque chose qui est moins cher alors il y a ce pour quoi on utilise de l'électricité aujourd'hui et pour le quoi on va continuer à utiliser pour vraisemblablement de l'électricité demain ça revient à comparer les prix d'électricité sur les 20 dernières années et ce qu'on peut espérer avoir demain probablement d'électricité moins chère aujourd'hui on est à 100 euros et on était à beaucoup plus que ça en 2022 donc ce qui est déjà électrique probablement va coûter moins cher et puis on a la partie plus compliquée et la partie plus compliquée c'est ce qu'on ne peut pas électrifier et là on a toute une palette d'options mais qui sont toutes relativement chères le graphique de droite il faut vraiment lire en pensant que les 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 parties bleues c'est la partie en pointillé parce qu'en fait c'est vraiment on est sur la partie en pointillé en matière d'incertitude donc qu'est-ce que je voudrais qu'est-ce que je compare je compare le pétrole qu'on a payé entre 25 euros et 50 euros sur les 20 dernières années il y a eu une pointe à 80 euros c'est quand le baril est à 140 le gaz on a payé 15-20 euros à peu près sur les 20 dernières années et on va devoir dans les domaines où on ne peut pas électrifier remplacer par des fuels décarbonés et ces fuels décarbonés ils vont coûter entre 50 et 150 euros alors c'est quoi des fuels décarbonés le moins cher probablement c'est la capture carbone si on utilise du gaz qu'on a des fumées propres on commence à parler de capture carbone pour des fumées de gaz propres aux alentours de 100 euros 100 euros ça fait 20 euros du mégawatt-heure parce qu'il y a à peu près 200 grammes par mégawatt-heure utilisé pour le gaz ça veut dire que le gaz à 20 il nous coûte à peu près 40 c'est plus ou moins ce qui est représenté là donc le moins cher en matière de full fuel décarboné c'est si vous pouvez utiliser du gaz que vous avez une cheminée que les fumées sont propres vous pourriez peut-être simplement avoir un doublement du coup passer de 20 à 40 je laisse tomber le biogaz il y a des problèmes de vraisemblablement de capacité l'hydrogène bleu vous prenez du gaz naturel vous faites aussi de la capture carbone mais pas à la sortie du processus industriel vous le faites avant d'envoyer l'hydrogène bleu dans une usine là en gros les économiques c'est 20 euros de coût du capital si vous êtes en base l'autre plus des pertes d'à peu près 20% sur le gaz si le gaz est à 20 ou 30% sur le gaz si le gaz est à 20 euros ça vous coûte à peu près 46 euros un peu plus cher que ça ou potentiellement beaucoup plus cher ça dépend du moment où on aura de l'électricité verte abondante et quand même de ce qu'elle va coûter c'est effectivement l'hydrogène vert alors les économiques de l'hydrogène vert c'est à peu près 10% de pertes donc si votre électricité elle est à 60 euros ça fait déjà 70 plus à peu près 20 euros encore une fois de coût capitalistique vous êtes à 90 90 c'est 4 fois et demi le prix du gaz auquel on était habitué je fais complètement abstraction du fait que par ailleurs on est plus ambitieux que les américains qui eux donnent des subsides et nous on met des taxes mais c'est pour vous donner un petit peu une idée des enjeux auxquels on est confronté dans les années qui viennent alors il y a des choses qu'on ne va même pas pouvoir décarboner en utilisant ce genre de solution et on va devoir aller chercher des émissions dans l'air enfin du carbone dans l'air pardon pour faire des émissions négatives et là vous avez en gros deux types de technologies vous brûlez des sources de biomasse renouvelables vous capturez le CO2 ça va peut-être vous coûter une 150 euros la tonne et là vous avez effectivement des émissions négatives pour à peu près 150 euros vous faites du district heating dans les pays scandinaves avec des résidus de bois et vous avez des émissions négatives pour un prix qui est inférieur aux 200 euros qui ont été mentionnés tout à l'heure si ça ne suffit pas vous devez aller chercher ça dans l'air c'est direct air capture et là les estimations c'est minimum 300 euros ça peut monter jusqu'à 700 euros et c'est très cher si vos émissions négatives c'est probablement 5% de ce qu'on ne pourra pas faire autrement vous coûte 700 euros du mégawatt heure ça va faire cher et ça va être compliqué et si vous n'avez pas de solution à l'échelle mondiale il y a peu de gens qui voudront payer 700 donc espérons qu'on a assez de biomasse et qu'on peut le faire avec l'autre solution alors au-delà de ça la question c'est finalement parce que j'ai vraiment regardé le coût de l'énergie stricto sensu j'ai fait complètement abstraction du coût du capital puis j'étais assez vite aussi l'autre question c'est évidemment tout ça quel va être l'impact sur la croissance il y a un côté narratif ici il y a un peu un côté quelle est l'histoire qu'on raconte et ma crainte un petit peu qui est partagée par Jean-Philippe Zanniferi c'est que parce qu'on a voulu vendre la transition climatique on a vendu la transition climatique comme une grande opportunité on va investir énormément on va créer plein d'emplois et ça va être une espèce de fête et un good news show bon il y a quand même une prise de conscience finalement que c'est un choc d'offres négatif et un choc d'offres négatif il devrait réduire le potentiel de nos économies mais de combien ce que fait Jean et je crois que ça reste toujours un bon départ pour réfléchir sur ces questions c'est de dire voilà imaginons qu'il faut une taxe CO2 de 75 ou de 100 euros ça représente quoi à l'échelle mondiale c'est 3% du PIB mondial et puis quelles sont les autres considérations qu'on doit avoir en tête on va devoir investir beaucoup plus probablement 2% du PIB en plus ça va avoir un impact sur le taux d'intérêt d'équilibre ça va créer toute une série de besoins en termes de réallocation de main d'oeuvre etc voilà il écrit une série d'impacts macroéconomiques qui sans être d'une ampleur inconnue on parle ici en fait de l'ampleur d'un choc pétrolier mais qui est durable vont être matériels d'un point de vue macroéconomique alors il y a un sujet quand même ici c'est que utiliser le niveau de la taxe CO2 pour calculer l'impact macroéconomique c'est vraiment un shortcut qui est intéressant parce que ça donne une idée des ordres de grandeur mais le sujet c'est pas ça parce que si on doit finalement aller une taxe carbone qui à la marche va permettre de financer la direct year capture à 500 euros du mégawatt-heure ça fait un paquet de pourcents du PIB mais évidemment on est dans un environnement où le coût marginal de la technologie la plus chère est très très éloigné du coût moyen et ce qui nous intéresse c'est le coût moyen pour décarboner l'économie alors c'est quoi le coût moyen c'est un intégral sous la courbe et c'est quoi l'intégral sous la courbe probablement à peu près 150 euros par tonne si on fait un peu une moyenne pondérée entre ce qui ne va rien coûter et là la question c'est de savoir quand ça va coûter moins cher est-ce qu'on prend une valeur négative ou est-ce qu'on ne la prend pas quel est d'ailleurs le prix du gaz et du pétrole qu'on prend comme référence est-ce qu'on prend les prix élevés des cinq dernières années comme référence et on se compare à ça ou est-ce qu'on prend les prix très bons marchés des années 90 on peut beaucoup discuter je crois que si on prend une moyenne des technologies sur ce qu'on sait aujourd'hui sur base de l'incertitude évidemment qui est importante on arrive à peu près à 150 euros la tonne 150 euros la tonne c'est 3,5% du PIB belge mais on a un gros émetteur 10 kilos par habitant en Belgique la France c'est 6 donc pour vous donner une idée c'est 2,5% du PIB belge en 2050 si on a une croissance de 1,25 et ça ça fait 0,1% de croissance en moins pendant les 30 années qui viennent alors voilà on peut beaucoup discuter pour quel est le coût lié au changement climatique si on ne fait rien mais si on met un peu d'incertitude mon intuition c'est que si le coût pour éviter ça et donc pour essayer d'atteindre l'objectif de 0 en 2050 est une baisse du taux de croissance de 0,1% de 10 points de base par an pendant 30 ans c'est très vraisemblablement un no-brainer j'ai envie de dire presque indépendamment du taux d'actualisation qu'on pourrait utiliser alors je voudrais un tout petit peu illustrer d'où vient ce 150 euros en moyenne c'est très illustratif de nouveau beaucoup d'incertitudes mais il y a une série de choses qui ne coûtent à peu près rien les renouvelables les pompes à chaleur les pompes à chaleur pour des nouvelles maisons pompes à chaleur dans des logements existants c'est compliqué ça c'est d'ailleurs assez intéressant c'est que le chauffage si on fait du neuf on a des solutions qui sont probablement à un coût proche de zéro on isole bien sa maison dès le départ elle est conçue pour avoir une pompe à chaleur et pas trop lève aller vers la neutralité carbone pour des logements existants qui ne sont pas bien isolés et qui sont très chers et isolés c'est très compliqué donc dans le même domaine on a quelque chose pour lequel on a une solution qui ne va rien coûter et des choses qui vont politiquement être très très compliquées j'ai mis les voitures électriques entre 100 et 200 on est probablement plutôt aujourd'hui à 300 parce que les véhicules coûtent très cher mais quand vous parlez avec des CEO dans le secteur ils vous disent entre 5 et 10 ans le coût de la voiture il va être aligné sur le coût des voitures thermiques il y a toute la question aussi de la valeur résiduelle de la batterie mais elle est probablement valorisable notamment en stockage d'énergie et donc je crois qu'on va converger dans les 10 ans qui viennent et vraisemblablement avant 2050 pour les voitures électriques vers zéro alors après il y a toute la question de savoir au delà de la voiture électrique est-ce qu'on va pouvoir monter en masse et en taille notamment les camions est-ce qu'on peut faire des camions électriques qui sont à un prix raisonnable et qui ne sont pas trop lourds et ça c'est un peu le débat sur l'avenir notamment Toyota qui promet pour 2027 des batteries solides qui aurait une bien meilleure efficacité par kilo et qui permettrait probablement de monter en gamme et ce qui pourrait permettre d'extrapoler ce qu'on dit aujourd'hui sur les voitures électriques vers en tout cas les grosses utilités voire les petits camions voire les gros camions et alors on passe progressivement vers le plus compliqué la capture carbone je l'ai mis ici entre 200 et 300 mais il y a de plus en plus de papiers qui sortent pour dire que c'est plutôt entre 100 et 200 et pour des fumées propres issues du gaz naturel qu'on aurait brûlé donc par exemple pour faire de la pointe ou du mid-marit en électrique avec du gaz naturel et capture carbone on est même peut-être plus proche déjà de 100 euros dans certains chiffres que je vois et puis comme je l'ai déjà dit le très compliqué c'est direct-air capture on a sustainable aviation fuel on en est aux prémices et donc ça c'est des choses qui vont probablement coûter plus cher si vous prenez tout ça vous mélangez vous faites la moyenne à mon avis on n'est pas très très loin de 150 euros du mégawatt alors j'ai le temps ou pas pour la tente de CO2 pardon oui oui pardon tout à fait est-ce que je peux dire quelque chose sur la politique monétaire ou j'ai déjà mangé deux minutes bon en gros pour faire très simple pour moi c'est une discussion essentiellement symbolique je crois qu'on n'a pas les instruments alors il y a trois choses que je voudrais dire rapidement il y a la partie de no brainer on doit comme les autres et parce que c'est macro critical on doit comprendre et ça tout le monde est d'accord on doit comprendre aussi les risques ça c'est le deuxième aspect et peut-être plus en tant que superviseur qu'en tant que banquier centraux quels sont les risques notamment de faillite d'entreprise dans les années qui viennent liés au risque vert mon sentiment c'est qu'on a parfois tendance à exagérer ou en tout cas à faire l'hypothèse que les marchés ne vont pas pouvoir appréhender ce risque alors que finalement ce n'est pas un choc c'est une transition qui va se développer relativement lentement sur trois décennies et la duration moyenne des prêts bancaires en Belgique c'est trois ans et donc on fait des simulations et on parvient à effrayer tout le monde en figeant le portefeuille des banques et en faisant des simulations avec l'hypothèse qu'elles ne pourront pas renouveler leur portefeuille et s'adapter au risque et on arrive à la conclusion que des entreprises existantes dans les portefeuilles des banques 10% vont faire faillite d'ici à 2050 et que c'est très grave la réalité c'est que ce portefeuille va se renouveler les banques vont apprendre et donc autant conceptuellement l'idée qu'il faut appréhender ces risques c'est évident autant l'idée que c'est un risque très très grave qu'on ne maîtrise pas du tout et qu'on rate quelque chose de très important je ne suis pas tout à fait convaincu honnêtement je crois qu'on ennuie beaucoup les banques pour essayer de leur faciliter énormément de données et appréhender des risques alors qu'ils vous disent écoutez nous aujourd'hui on ne voit rien donc si je devais le faire de manière un peu plus proportionnelle et peut-être efficace je me concentrerais sur le logement parce que là on a beaucoup de données on peut apprendre des choses et tout ce qui est project finance effectivement si vous investissez dans un truc pour 25 ou 30 ans il faut regarder quel est le risque vert si vous faites un crédit qu'est à une entreprise pour un an je crois que vous aurez le temps de vous adapter et de comprendre et puis il y a effectivement la partie qui est beaucoup plus controversée et d'ailleurs avec une opinion totalement différente à la Fed et à la Banque Centrale Européenne est-ce qu'on a un rôle à jouer sur les prix relatifs en fait sur le prix du carbone la Fed dit non ce n'est pas notre rôle on n'est pas un régulateur environnemental et la Banque Centrale Européenne dit oui c'est tout à fait notre rôle quel est mon sentiment à la matière bon le traité dit qu'on doit supporter les politiques de la zone mais par contre interdit ce qu'on appelle autonomous policy making mon sentiment c'est que si on essaye de jouer sur les prix sachant qu'on a en Europe un système d'ETS pour les entreprises industrielles et c'est vraiment ça qu'il s'agit parce que quand on achète des obligations d'entreprise c'est des entreprises industrielles elles tombent sous l'ETS et cette ETS a vocation parce que c'est ça leur mission à nous amener à un niveau d'émission zéro en Europe et donc ma question c'est qu'est-ce qu'un banquier central peut rajouter à ça à part dire on veut encore faire plus ce qui est désavoué le politique pour une banque centrale indépendante je ne suis pas tout à fait à l'aise et d'aller dire non on voudrait on voudrait encore augmenter implicitement ou indirectement le prix de la tonne de CO2 en tiltant nos portefeuilles je ne suis pas à l'aise mon interprétation c'est que c'est de la politique autonome qui est interdite par le traité que ce n'est pas soutenir les politiques de l'union mais c'est faire de la politique en matière environnementale si on avait par ailleurs des instruments qui n'étaient pas disponibles à d'autres et très efficaces plus efficaces que ce que le politique a à sa disposition il y aurait une vraie question mais comme il me semble que nos instruments en la matière c'est plutôt du quatrième force best si pas pire et qu'on a un instrument qui est entre le premier et le deuxième à savoir l'ITS j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas à s'en occuper alors il y a le cas un peu plus compliqué des émissions hors zone euro je dis zone euro parce que c'est une politique européenne mais la politique monétaire elle c'est la zone euro là on peut discuter est-ce que ça aurait beaucoup de sens pour une banque centrale européenne d'aller acheter des obligations d'entreprises qui construisent une nouvelle centrale au charbon dans une zone où il n'y a pas d'engagement arrivé à la neutralité climatique en 2050 c'est une vraie question et là peut-être qu'on a un instrument que d'autres n'ont pas ou en tout cas il y a un principe de précaution qui ferait que voilà si on veut soutenir les politiques de l'Union c'est pas le moment d'aller acheter des obligations d'entreprises qui construisent des centrales au charbon à la tonne voilà je serai un peu plus ouvert sur le débat mais je crois que c'est plutôt symbolique donc voilà pour le faire très court le rôle de la politique monétaire on doit s'y intéresser c'est macrocritical on doit comprendre l'implication notamment en matière d'investissement et d'impact sur le taux d'intérêt d'équilibre on doit comprendre les risques en tant que superviseur mais je crois qu'on a un peu de temps et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y a des imperfections de marché tellement gigantesques que ça ne va pas être capturé naturellement par les entreprises les agences de rating et les banques et puis sur le fait de savoir si on a un rôle en termes d'efficacité allocative ce qui est assez bizarre parce qu'en général ce n'est pas ce qu'on met en tête de liste de ce qu'on espère faire avec de la politique monétaire là je pense qu'il y a un vrai risque de sortir de notre mandat de faire du mission creep et en fait finalement même de mener une politique autonome qui est interdite par le traité voilà en très rapide merci pour votre attention pardon il y a quand même une chose que je voudrais dire parce que le sujet c'est quand même l'incertitude et je pense que un sujet qui va être très compliqué dans les années qui viennent c'est que d'un point de vue politique on a besoin de flexibilité et d'un point de vue économique on a besoin de certitude et cette tension là on va avoir beaucoup de difficultés à la gérer si vous n'avez pas de flexibilité politique je reprends le cas d'échauffage au gaz en Allemagne vous foncez dans un mur vous perdez une majorité politique vous avez une majorité anticlimat qui arrive et vous perdez 10 ans ou 20 ans facilement par contre si vous êtes trop flexibles et que vous changez les signaux de prix ou les signaux en matière de politique tous les jours parce que vous suivez l'électorat la qualité de votre signal prix se dégrade très très fort et les gens vont attendre et ça pour moi c'est aujourd'hui dans un environnement ou en Europe on a décidé d'être ambitieux la question la plus difficile voilà encore une fois merci pour votre attention merci à tous et toutes de votre présence alors je suis très heureux de pouvoir répondre à l'invitation que Pierre Doré m'a adressée de pouvoir intervenir après avoir écouté l'exposé passionnant de Christian Gaullier et puis maintenant d'avoir appris beaucoup de Pierre Wun j'ai trouvé ces interventions tout à fait passionnantes moi je ne suis pas je ne suis pas économiste et du reste j'ai écouté avec grande attention ce que Christian Gaullier exposait mais je n'avais pas préparé une grande présentation dans l'espoir de m'inspirer de ce qu'il disait ce soir et voilà au fond les réflexions que je voulais vous soumettre dans mon domaine qui est celui du droit ou de la philosophie politique la réflexion sur ces questions d'incertitude par rapport à l'avenir de l'attitude que l'on doit avoir par rapport à cette incertitude elle démarre en fait à l'époque moderne avec un ouvrage de Hans Jonas un philosophe allemand qui publie en 1979 le principe responsabilité et cet ouvrage est extrêmement important pour la discussion contemporaine parce qu'il invite en fait les dirigeants et dirigeantes politiques à prendre au sérieux le principe de précaution certains attribuent d'ailleurs à Hans Jonas la paternité de ce principe Hans Jonas réfléchit sur le risque nucléaire le risque d'holocauste nucléaire et il nous alerte sur le fait que nos décisions d'aujourd'hui doivent être prises de manière à éviter que ce risque se matérialise en raison des conséquences catastrophiques qui pourraient en résulter et donc l'éthique à laquelle il nous invite est une éthique qu'il résume dans une formule qu'il emprunte en quelque sorte à la manière qu'avait Emmanuel Kant de s'exprimer la formule est la suivante fais en sorte que ton action soit compatible avec la préservation d'une vie authentiquement humaine sur terre Angela Merkel a fait de Hans Jonas sa lecture estivale un été et cet ouvrage quoi qu'il soit difficile à lire a eu beaucoup d'impact sur les débats notamment en Allemagne autour du nucléaire et notez que dans cette formule quel que soit le résultat d'une analyse coût-bénéfice la position du philosophe Jonas est qu'il n'est pas acceptable de faire courir à l'humanité un risque vital et si vous voulez la démarche à laquelle il nous invite c'est de partir de l'hypothèse qu'il résume par une formule latine in dubio pro reo face à l'incertitude part toujours de l'hypothèse que le scénario le plus catastrophique est celui qui va se matérialiser dès lors que ses conséquences sont incommensurables donc on est ici au fond dans un type de raisonnement qui sort de l'analyse coût-bénéfice qui sort même de l'incertitude Knightienne si vous voulez Frank Knight distinguant l'incertitude du risque calculable et donc assurable ici ce n'est pas seulement cette incertitude dont il s'agit ce sont les conséquences cataclysmiques de ce que nous pourrions préparer pour les générations futures si nous ne prenons pas garde et cette éthique de la responsabilité que Hans Jonas nous invite à adopter est une éthique qui tient compte du fait que notre puissance la puissance des humains est démesurée aujourd'hui en raison du tort que nous pouvons causer il s'intéressait à l'holocauste nucléaire mais évidemment c'est parfaitement transposable à la question des changements climatiques que nous pourrions provoquer par la poursuite de notre trajectoire actuelle de notre mode de production et de consommation et si je parle ce soir de Hans Jonas c'est aussi parce que beaucoup aujourd'hui se posent la question de savoir comment parler de ces questions comment parler de ce risque climatique et les économistes le font à leur manière les philosophes le font à leur manière et sans doute les guides spirituels ont leur propre vocabulaire également Hans Jonas a beaucoup inspiré un économiste et philosophe pour qui j'ai grande admiration qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis un compagnon de route de Ivan Illich qui publie en 2006 pour un catastrophisme éclairé et que nous dit Jean-Pierre Dupuis en fait il nous dit pour parler des catastrophes il faut les décrire comme inévitables car c'est la seule manière en réalité de s'assurer qu'on puisse les éviter c'est un peu le paradoxe du menteur de Socrate si vous voulez mais donc l'idée c'est que pour créer l'électrochoc nécessaire à l'éveil des consciences face aux risques notamment climatiques il faut décrire la catastrophe comme programmée déjà dans la vie que nous menons dans la trajectoire que nous avons épousée et puisque Christian Gaullier a fait allusion à la question de l'effondrement aux théories de l'effondrement popularisée par exemple dans les travaux des collapsologues Pablo Servigne Raphaël Stevens Gauthier Chapelle et d'autres en fait le petit livre le best-seller de Pablo Servigne et Raphaël Stevens comment tout peut s'effondrer petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes qu'il publie en 2016 si je ne me trompe pas s'inspire directement de Jean-Pierre Dupuis et le raisonnement est de dire qu'il faut parler de l'effondrement comme inscrit dans notre trajectoire actuelle car c'est la seule manière de nous faire prendre conscience de cette de cette urgence à laquelle il nous faut répondre alors je ne sais pas très honnêtement si ce discours de l'effondrement bien que je lui donne si vous voulez une interprétation très généreuse en disant il ne croit pas vraiment à l'effondrement il croit au sursaut mais il nous parle d'effondrement pour nous obliger à sursauter à nous réveiller de notre léthargie de notre vie de somnambule si vous voulez qui marchons vers la falaise je ne suis pas tout à fait convaincu qu'ils aient réussi je pense en fait qu'ils ont été un peu dépassés par leur objet et dépassés par l'utilisation qui en est faite quand on interroge les gens sur leur réaction par rapport à ce discours anxiogène des effondristes ou des collapsologues on a toutes sortes de réactions j'en discutais récemment avec Alexandre Heren qui dans cette université travaille sur ces questions comme psychologue spécialiste de l'éco-anxiété parmi les lecteurs des collapsologues il y en a qui tombent en dépression parfois profonde il y en a qui se réfugient dans le survivalisme il y en a qui sont paralysés tant qu'ils ont peur les psychologues appellent ça l'éco-paralysie c'est une voie de recherche en plein développement et beaucoup se dépolitisent ne croient plus en l'action politique pour changer le cours des choses et puis certains se mobilisent font des grèves font des marches font des actions prennent des positions signent des tribunes mais la gamme des réactions est très variée et donc ce soir je suis face à des économistes et je dois poser la question de la responsabilité qui est la nôtre qui est la vôtre aussi comme la responsabilité de toutes celles et ceux qui prennent parole en public sur la manière de parler de cet avenir au fond si on prend au sérieux les théories de l'effondrement le taux d'actualisation devrait tendre vers l'infini et ce serait peut-être la seule manière d'éviter la catastrophe nous obliger à vraiment survaloriser si vous voulez les risques que nous faisons courir à l'avenir en ne faisant pas tout ce qui est en notre pouvoir aujourd'hui pour éviter de courir ce risque de la catastrophe mais reconnaissons que la tâche est difficile parler de l'avenir sans créer de l'anxiété en étant réaliste et lucide et la question du taux d'actualisation j'aime beaucoup la manière dont Christian Gaulier l'a amené parce que c'est pas juste la question de savoir à quel rythme l'économie va croître à l'avenir moi très honnêtement je n'y crois pas quand on part des 2% par an de croissance sur les deux derniers siècles et qu'on en déduit bravo à ces 13 experts que ça va continuer comme avant ça me paraît dingue ça me paraît complètement réaliste ce sont sans doute des grands experts mais que donnerait réfléchissons un moment à cette hypothèse de pensée que donnerait le débat entre William Nordhaus qui partait de l'hypothèse d'un taux d'actualisation de 4-5% pardon de 4-5% je ne sais plus quel est le chiffre qu'il citait dans ses travaux à l'époque donnant une tonne de carbone à peu près de 20 euros pour refléter ce taux d'actualisation ou son adversaire Nick Stern qui partait lui d'un taux d'actualisation beaucoup plus bas et amenant un prix de la tonne de carbone plutôt aux alentours de 450 euros ce débat qu'en fait-on face en fait au risque d'une économie en récession profonde en raison des catastrophes climatiques qui s'annoncent qu'est-ce que ça donnerait parce que il y a une incertitude dans les deux approches de Stern et de Nordhaus mais il y a malgré tout un pari chez l'un et l'autre d'une croissance qui continue et très honnêtement je n'y crois pas et donc la question de savoir comment on parle de l'avenir me paraît une question qui n'est pas seulement scientifique mais aussi éthique mais je reconnais que l'art de la prévision est difficile et surtout en économie John Kenneth Galbraith disait la seule vertu de la prévision en économie c'est de rendre l'astrologie science respectable et je pense qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans c'est-à-dire qu'on ne sait pas et la question que nous pose que nous posait Draize avec Modigliani en 1972 c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette incertitude radicale qui ne se prête pas nécessairement au calcul et je dirais qu'aujourd'hui l'incertitude elle vient de deux facteurs outre ceux qu'on connaît habituellement les facteurs technologiques l'évolution des modes de consommation etc et les deux facteurs sur lesquels d'incertitude sur lesquels je voudrais mettre l'accent sont les suivants un il y a dans les scénarios actuels autour des risques climatiques des effets de seuil de basculement si vous voulez qui nous empêchent de faire des prévisions qui partent d'une hypothèse de scénario linéaire Eric Lambin qui est dans cette salle pourrait en parler évidemment infiniment mieux que moi mais je donne quelques exemples la savanisation de la forêt tropicale d'Amazonie signifie une moindre pluviométrie sur le continent donc une désertification accélérée des sols qui donc pourront capter beaucoup moins le carbone c'est une boucle de rétroaction positive si vous voulez à laquelle on s'attend impact imprévisible incalculable avec des effets de basculement en chaîne qui sont très difficiles à anticiper autre exemple le réchauffement des océans rend les océans moins capables de fonctionner comme puits de carbone alors qu'en fait deux tiers des émissions des effets de serre aujourd'hui sont absorbées Dieu merci par les océans et en plus ce réchauffement des océans va amener un relâchement des hydrates de méthane dans les grands fonds marins avec donc des émissions de méthane catastrophiques pour l'avenir du climat ou bien encore la fonte du permafrost du pergélisol comme on dit en français en Sibérie et en Alaska qui vont relâcher du méthane du dioxyde de carbone en grande quantité accélérant la machine climatique infernale et bien entendu la fonte des glaces sur les pôles et notamment en Arctique qui signifie que l'effet d'Albedo le fait que le blanc des glaces reflète vers l'espace la lumière et donc absorbe moins d'énergie lumineuse ça va disparaître avec la fonte des glaces et avec l'assombrissement de changement de couleur des pôles ça c'est des si vous voulez c'est des choses que nos modèles économiques ne peuvent pas vraiment intégrer et certainement qui nous obligent à nous poser la question éthique de savoir qu'est-ce qu'on fait face à cette incertitude radicale qui ne se prête pas c'est ma conviction à la modélisation qui ne se prête pas à des certainement pas à des déductions entre entre 1800 et 2000 on avait x croissance donc on peut s'attendre à la même chose d'ici 2100 je crois qu'il y a là une un risque enfin une incertitude radicale dont on n'a peut-être pas tout à fait pris la mesure au sein du monde du monde scientifique et le deuxième facteur d'incertitude qui me paraît intéressant à relever est de nature politique que vont faire les gouvernements que vont faire les hommes et les femmes qui font l'économie qui produisent qui consomment qui circulent qui se chauffent qui voyagent Hannah Arendt la grande philosophe nous oblige j'ai un tout petit peu de modestie elle disait regretter je le dis avec immensément de respect pour la profession d'économiste mais regretter que l'économie devienne la reine des sciences sociales parce que la dimension politique s'en trouvait évacuée c'est paradoxal parce que nous avons entendu à la fois de la part de Christian Gaulier et de Pierre Wunsch que les économistes mettaient la main au cambouis donnaient des conseils aux politiques donc oui ils se frottent aux réalités politiques mais ce que Hannah Arendt voulait dire par là c'est que en réalité les modèles économiques reposent sur une idée de l'individu de l'action humaine qui est très mécanique pour simplifier les choses à l'extrême c'est l'homo economicus calculateur rationnel maximisateur de son utilité qu'on trouve dans les manuels de microéconomie et Hannah Arendt nous invite à penser l'action par rapport à ça qu'est-ce que c'est que reconnaître la créativité l'inventivité des gens par rapport notamment aux injonctions économiques qui leur sont faites aux incitants économiques qui peut-être ne marchent pas nécessairement si les gens sont des militants ils ne vont pas réagir de la même manière aux taxes et subsides aux incitants qui voudraient qu'on les manipule comme des pions sur un échiquier donc c'est pour ça que Hannah Arendt se méfiait de ces tentatives et la question intéressante pour nous il me semble tient dans la dimension performative de la parole des économistes aujourd'hui car avec les mains que vous avez dans le cambouis vous avez mes chers amis mes chers amis une influence incroyable dans le débat public et cela amène des questions de responsabilité le bon taux d'actualisation que Nordhaus ou Stern proposait a évidemment des impacts décisifs sur la décision politique mais notez qu'une fois que ces propositions d'économistes comment actualiser donc calculer la valeur en l'an 50 d'un euro aujourd'hui quel taux d'actualisation retenir ça va avoir un impact sur les décisions politiques et donc les prévisions que l'économiste peut faire qui justifie le choix de telle ou telle d'autre actualisation sont réfutables par le politique en raison même de la parole de l'économiste imaginons par exemple un taux d'actualisation relativement relativement faible cela amène une attitude de précaution de la part des politiques cela réduit donc l'incertitude parce qu'on va prendre moins de risques et parce qu'on prendra moins de risques et bien cela justifierait n'est-ce pas un taux d'actualisation plus élevé et l'inverse évidemment si vous suggérez un taux d'actualisation élevé ça peut inciter le politique à prendre des risques en considérant que ces risques sont acceptables parce que la génération d'aujourd'hui n'a pas de sacrifier trop pour la génération de demain et l'incertitude va augmenter et donc il serait peut-être plus malin de prendre un taux d'actualisation plus faible donc il y a là des boucles si vous voulez qui sont à mon avis intéressantes à explorer et pour les juristes moi je suis juriste c'est des questions importantes qu'on ne peut pas négliger je signale simplement une chose enfin un exemple une décision de la cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne du 24 mars 2021 où la cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne dit en réponse à une plainte juridique portée devant elle que le gouvernement allemand n'a pas pris une attitude respectueuse des droits fondamentaux des générations futures pourquoi parce que dans l'ambition de réduire des émissions de 55% à l'horizon 2030 et arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050 en fait le plan d'action je passe ces détails de l'Allemagne impose un fardeau trop important aux générations à venir après 2031 et l'idée si vous voulez c'est que les juristes quand ils sont face à ce genre de questions ne peuvent pas ignorer la question de cette incertitude et la question du partage des risques entre les générations d'aujourd'hui et les générations de demain je terminerai par une dernière remarque qui m'est inspiré par l'exposé très stimulant non plus ici de Christian Gaullier mais de Pierre Wunsch qui a commencé en disant un peu off the cup comme ça dans l'improvisation du début de son discours en disant sa conviction que je partage que si on ne tient pas compte des questions distributives dans ces discussions qui gagnent et qui perd on perd énormément en lucidité par rapport aux enjeux que les politiques doivent affronter et je voudrais juste poser cette question à titre de provocation si vous voulez est-ce que l'accent mis sur la justice intergénérationnelle sur la distribution intergénérationnelle des efforts avec combien est-ce qu'on est prêt à donner aux plus riches si le pays b augmente etc est-ce que l'accent mis sur ces questions de distribution intergénérationnelle ne risque pas de masquer les questions de justice distributive dans les efforts d'atténuation car enfin chers amis chers amis les sacrifices présents sont des sacrifices si on veut être vigoureux sur la question du changement climatique qu'on va demander aux consommateurs des pays riches aux entreprises qui aujourd'hui font l'économie et sont les championnes de la croissance et notamment les entreprises énergie fossile ciment qui sont reprises dans le système européen d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre le système ETS c'est à ces groupes-là qu'on demandera des sacrifices mais si on ne fait pas les choses comme il le faut les impacts futurs seront ressentis surtout non pas par ceux que j'ai cités mais par les populations du sud et les plus pauvres et donc ce n'est pas Pierre ou Paul ce n'est pas P ou R c'est des gens très concrets dont la situation dans la vie est évidemment très différente et bon maintenant je travaille sur les questions d'extrême pauvreté et je travaille sur les questions de rapport entre la croissance et l'extrême pauvreté et il me semble qu'au fond c'est important de se poser ces questions distributives pourquoi ? parce que ça nous oblige à affronter les questions que les anglophones appellent les questions de politique et d'économie politique c'est-à-dire en fonction de qui gagne et qui perd qui va s'opposer aux décisions qui va mettre son veto au changement structurel qu'il faut amener quels sont les adversaires à combattre si on veut utiliser un langage viriliste et guerrier ou je préfère un langage plus soft quels sont les auditoires qu'il faut aujourd'hui convaincre de l'urgence je n'ai pas de réponse à cette question mais je voudrais vraiment vous remercier Christian Gaulier et Pierre Wunsch pour vos interventions et puis je me réjouis de passer avec vous le reste de la soirée merci François bonsoir à tous pour ma part je n'ai pas eu la chance de connaître Jacques Drez un peu trop jeune pour ça à mon avis mais il semble qu'il aimait raconter des histoires alors je voulais commencer par en raconter une parce qu'on sait bien que dans les conférences tout ce qu'on retient ce sont les histoires et donc l'histoire se passe il y a dix jours exactement et j'enfourchais mon vélo pour aller avec ma fille Diane qui a sept ans chez le coiffeur alors tous les gens parmi nous qui roulent un vélo savent que c'est un moyen de transport extrêmement respectueux de l'environnement mais qui présente tout de même certains risques on sait qu'on peut avoir par moment une priorité droite qui est refusée qu'on peut parcourir une route qui est pleine de nids de poules ou qu'on peut avoir une chambre à air qui explose au dernier moment et donc en part part responsable je place sur la tête de ma fille et sur le mien un casque et par double sécurité je lui attache aussi la petite ceinture qui l'attache au siège que vous voyez derrière et c'est comme ça qu'on part ensemble avec une conduite prévenante évidemment chez le coiffeur mais alors que ma bécane sort du dernier virage qui nous amène chez le coiffeur patatras j'entends un choc sourd derrière moi j'entends une voix qui est un peu trop familière qui m'appelle à l'aide et qui est surtout à plusieurs mètres de moi et ma fille est au sol mais comment est-ce que c'est possible comment est-ce que c'est possible il n'y a pourtant pas eu de reflux de priorité de droite il n'y a pas eu de nid de poule il n'y a pas eu de chambre à air qui éclate et puis ma fille était quand même bien attachée moi qui pensais en homme rationnel avoir identifié l'ensemble des risques qui pouvaient survenir je me retrouve face à ma fille qui est à plat ventre sur le bitume alors je vous rassure ma fille aujourd'hui va très bien à part quelques égratignures son corps et sa tête ont déjà oublié cet accident fort heureusement mais non sur la cause de l'accident parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui il se trouve que le siège sur lequel Diane était assise était en fait lui-même mal fixé sur le châssis du vélo plus tôt dans la semaine j'avais dû en fait bouger ce siège pour y mettre un objet encombrant et en revissant visiblement j'avais mal fait les choses et donc en sortant du virage ma fille a été éjectée du vélo avec son siège alors cette histoire vécue me rappelle et je pense doit nous rappeler à toutes et tous ici une constante quelque part un peu universelle du genre humain l'évaluation que nous faisons de notre propre incertitude par rapport au risque est la plupart du temps en décalage flagrant avec notre ignorance réelle autrement dit on a des œillères autour de nos yeux qui par effet tunnel nous font nous rendre un peu trop confiants dans nos décisions même lorsque nous prenons la peine de reconnaître la présence d'incertitudes alors lorsque professeur Pierre Dehaix que je remercie ici au passage pour son invitation lorsque Pierre m'a sollicité pour m'exprimer dans le sillage de l'exposé de Christian Gaullier j'ai été tout à la fois surpris enthousiaste et aussi assez inspiré alors surpris d'abord je me permets de citer la demande exacte qui m'a été faite par Pierre seriez-vous disponible monsieur Massonnet pour intervenir après la présentation de Christian Gaullier l'idée n'est pas de faire une longue intervention mais plutôt je cite de replacer les arguments des économistes dans un cadre scientifique je me suis permis alors stupeur stupeur est-ce qu'un économiste serait en train de me dire que l'économie n'est pas une science à part entière alors cette question elle est en fait abordée dans un échange assez passionnant entre le physicien des sciences Etienne Klein que vous connaissez sans doute qui est physicien et l'économiste Daniel Cohen qui nous a malheureusement quitté à la fin de l'été Cohen identifie d'abord que l'économie en tant qu'objet de recherche emprunte aux sciences qu'on appelle dures des méthodes qui sont indubitablement scientifiques c'est le choix de modèles optimaux d'abord c'est l'analyse objective et quantitative des données c'est le raisonnement hypothético-déductif ce sont également les expériences de pensée qui étaient très chères notamment à Einstein et même en fait la confection de paradoxes le fameux paradoxe d'Esterling que vous connaissez certainement ils remettent aussi en cause les modèles comme ce fut le cas avec la naissance de l'économie comportementale dans les années 80 avec les travaux de Tversky et Kahneman qui montrent quelque part les limites très pratiques de la théorie de l'utilité maximale espérée mais Kahn de façon assez lucide et assez honnête aussi reconnaît les limites de scientificité de l'économie comme l'existence par exemple de plusieurs écoles de pensée en économie qui sont fortement corrélées à des tendances politiques ou bien les limites patentes ça a été dit de l'économie comme science prédictive alors cette lucidité par rapport à la scientificité partielle donc de l'économie je l'ai retrouvée cher Christian dans votre exposé et plus largement dans votre ouvrage le climat après la fin du mois 19 euros au puf un excellent investissement que je recommande à tout le monde oui c'est pour que j'ai une dédicace après vous nous proposez dans ce livre et dans votre exposé une solution économique très concrète face au risque climatique qui consiste en une tarification du carbone ça a été très bien expliqué le nœud du problème n'étant pas le principe lui-même d'une taxe qui est relativement consensuelle mais plutôt dans la valeur qu'il faut donner à cette variable prix de la tonne de CO2 parce que c'est en fait un choix qui est éminemment politique si on garde un prix trop élevé et bien ça va entraîner des restrictions démesurées sur la génération actuelle et donc peut-être mettre en péril notre propre économie à l'inverse si le prix est beaucoup trop bas et bien ça cautionnerait implicitement l'inaction et ça reporterait les sacrifices sur les futurs locataires de la planète et c'est ce que vous qualifiez cher Christian à juste titre je pense la tragédie spatio-temporelle du changement climatique une très belle formule j'ai trouvée alors j'ai été assez enthousiaste dans un deuxième temps face à l'invitation de Pierre enthousiaste parce que le climatologue physique que je suis partage avec l'économiste que vous êtes un certain nombre de caractéristiques communes d'abord j'ai choisi comme vous d'étudier les mathématiques appliquées à l'UCLouvain ce qui je crois je pense que tout le monde sera d'accord est un excellent choix si le directeur avait été là il aurait aussi été d'accord avec nous sûrement et je suis assez en fait émerveillé de constater que on a donc forcément le même socle de connaissance nos trajectoires ont quelque part divergé puisque vous avez été plutôt dans le domaine de l'économie et moi de la climatologie mais qu'on se retrouve aujourd'hui autour d'une question qui traite de ces deux aspects l'économie et la climatologie possèdent en fait une proximité une autre proximité qui est beaucoup plus étroite que ce qu'on pourrait penser et il y a une personnalité en particulier qui a servi de trait d'union entre ces deux domaines et pour trouver de qui il s'agit on va jouer un petit jeu sur la partie sur la partie gauche de l'écran j'ai affiché la bibliographie de l'article Dresde-Modigliani de 1972 dont vous avez longuement parlé aujourd'hui et sur la partie droite de l'écran j'ai affiché la bibliographie de l'article de Philips 1956 qui est un peu mon Dresde-Modigliani à moi puisque ce papier documente la toute première expérience de modélisation de l'atmosphère par un modèle global c'est ce genre de modèles qui ont servi par la suite à alimenter notamment les modèles qui sont aujourd'hui évalués par les rapports du GIEC et donc la question est toute simple vous devez trouver dans ces deux listes d'auteurs à gauche et à droite celui qui apparaît dans les deux tableaux voilà vous avez 20 secondes il va y avoir un petit décompte voilà alors levez la main si vous avez trouvé il n'y a pas grand monde trois personnes trois personnes quatre personnes cinq personnes alors c'est qui Von Neumann exactement voilà Von Neumann John Von Neumann qui se situe dans ces deux articles alors vous le connaissez évidemment vous l'avez d'ailleurs mentionné dans votre exposé vous le savez bien mieux que moi il a apporté des contributions significatives en théorie des jeux en théorie des équilibres économiques mais notre ami John qui a aussi travaillé dans les domaines de la mécanique quantique de l'informatique théorique de la logique mathématique donc il avait quand même plusieurs cordes à son arc il a aussi fourni une contribution substantielle à la climatologie physique puisqu'il a été co-auteur dans un article très important dans notre domaine qui pour la première fois a résolu de façon numérique ce qu'on appelle l'équation de la conservation de la vorticité barotrope je vous passe les détails mais c'est une équation qui explique la variabilité synoptique qu'on peut observer dans l'atmosphère à nos latitudes donc en fait c'est assez important pour nous alors maintenant j'aimerais qu'on fasse une petite expérience de pensée puisque votre exposé en a fait quand même un sacré nombre c'est à dire penser en termes de générations futures présentes c'est toujours un petit peu compliqué donc on va essayer de faire ça avec von Neumann et on va se poser la question de savoir si von Neumann aurait soutenu l'idée d'une taxe carbone le jour de sa mort peut-être 1957 c'est une question qui est assez intéressante et à mon avis on n'aura jamais le fin mot mais c'est peut-être utile de commencer par rappeler qu'en 1957 on avait deux informations concernant le climat la première c'est qu'on savait déjà à ce moment-là qu'à chaque progression géométrique des concentrations en dioxyde de carbone dans l'atmosphère correspondait une augmentation arithmétique des températures moyennes globales en fait cette découverte elle a été effectuée à la fin du 19ème siècle par un scientifique qui s'appelle Arrhenius qui avait déjà compris plein de choses il avait compris ce que je viens d'expliquer il avait compris que dans les régions polaires ça se réchaufferait plus vite qu'en moyenne latitude donc ça c'était une première chose la deuxième chose qui était connue en 1957 c'est que la température moyenne de la planète était déjà en augmentation ce sont les travaux de Guy Callendar en 1938 c'est un britannique et il a collecté des mesures à travers le monde pour reconstituer la température moyenne globale qu'il a montré être en augmentation si vous voulez en savoir plus sur tout ça je vous recommande j'ai un peu d'autopromotion ici mais une conférence que j'ai donnée il y a quelques mois sur l'histoire des sciences du climat où je retrace les grandes découvertes et qui révèle en conclusion qu'en fait on sait beaucoup de choses depuis très longtemps et avec cette perspective qu'on devrait ne plus traîner pour agir ce qui était moins clair en 1957 parce qu'il y avait quand même des zones d'ombre c'était la question de savoir si cette élévation de température pourrait un jour se matérialiser se transformer en conséquence palpable pour nos sociétés c'est-à-dire en des extrêmes qu'on a appris à connaître au fil du temps alors je pense que von Neumann dont l'esprit fonctionnait à du mille à l'heure aurait sans doute eu cette intuition en effet que ça finirait bien par arriver jusqu'à nos maisons un jour et à tout le moins je pense que par pur exercice intellectuel il aurait très certainement utilisé cet argument-là comme prétexte pour essayer de mettre un prix sur la tonne de CO2 et donc je pense que la réponse à ma question initiale est plutôt favorable alors j'ai enfin été assez inspiré par votre invitation et votre exposé Pierre et Christian parce que la lecture de votre livre Christian et votre exposé m'ont rassuré quant au fait que nous semblons parler un même langage c'est le langage de l'incertitude si vous allez en rue et que vous interrogez n'importe qui ou si vous regardez des titres de presse qui contiennent le mot incertitude vous allez assez rapidement comprendre que ce terme cache souvent une certaine forme d'anxiété liée à l'avenir en fait ce terme est connoté avec cette notion d'obscurité d'imprévisibilité sur les événements à venir qui peut susciter des préoccupations et des doutes quant au choix à faire d'ailleurs c'est un terme qui est souvent utilisé par les climato-sceptiques pour remettre en cause les modèles climatiques et pour ainsi retarder l'action climatique mais j'aime quand même à rappeler que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tout de la réalité climatique que forcément on n'en connaît rien du tout et donc vous comme moi monsieur Gaullier et plus largement je pense économiste comme climatologue on ne voit pas la chose de cette façon pas du tout on ne voit pas derrière ce mot incertitude une tare ou un poids qui nous paralyserait mais plutôt on y voit une opportunité alors c'est vrai que cette incertitude est quelque part un peu comme une voisine de palier un petit peu encombrante mais au fil des années on a appris à cohabiter avec elle pour au final apprendre à faire de meilleures décisions je vais vous en convaincre avec une histoire qui est racontée par mon collègue de Oxford et du centre européen météorologique de prévision à moyen terme à Reading en Angleterre au Royaume-Uni et l'histoire que Tim Palmer nous raconte je vous la raconte maintenant c'est la suivante donc il y a quelques années nous raconte Tim Palmer un ami m'a appelé et cet ami organisait une fête dans son jardin dans dix jours il avait la possibilité de louer une tente cependant il devait informer le propriétaire de la tente avant midi ce jour-là s'il la voulait ou pas alors il m'a appelé et m'a demandé Tim est-ce qu'il va pleuvoir ou pas dans dix jours je lui ai répondu que je regarderai les dernières prévisions mais qu'elles seraient nécessairement exprimées sous forme de probabilité et non comme une réponse binaire oui ou non j'ai entendu à l'autre bout de la ligne un grognement teinté d'exaspération et mon ami m'a répondu mais comme en diable les probabilités vont-elles pouvoir m'aider à prendre une décision et bien répondis-je qui vient à la fête mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça dit mon ami mais supposons que la reine vient à la fête alors c'est un livre de 2022 c'est pour ça que la reine est encore mentionnée dans le bouquin supposons que la reine vient à la fête tu ne voudrais quand même pas risquer que la reine soit mouillée si donc même si la probabilité de pluie était aussi basse disons que 5% je suppose que tu l'aurais quand même d'attente est-ce que la reine vient à ta fête ben non bien sûr que non mon ami bon qu'est-ce qu'il en est maintenant du maire de la ville et là je sentais qu'il commençait à perdre patience regarde j'ai continué si le maire de la ville vient tu ne voudras pas non plus qu'il se mouille cependant tu ne serais peut-être pas aussi ennuyé s'il se mouillait que si la reine se mouillait disons que si le maire de la ville venait tu l'aurais peut-être l'attente si la probabilité de pluie dépassait disons 20% est-ce que le maire vient à ta fête non alors qui est la personne que tu invites à ta fête et qui est la plus importante pour ne pas qu'elle se mouille mon ami réfléchit un petit peu il répond ma belle-mère et combien est-ce que cela t'importe si elle se mouille c'est-à-dire à partir de quelle probabilité de pluie est-ce que tu commanderais la tente car tu n'oserais pas que ta belle-mère se mouille si elle est aussi importante que la reine on en doute le seuil est de 5% si cela ne te dérange pas qu'elle se mouille le seuil est de 100% je suppose que ton seuil est quelque part entre ces deux valeurs encore une fois mon ami réfléchit un petit peu et il dit environ 50% et voilà dis-je on a pris une décision je vais aller jeter un coup d'oeil aux prévisions si la probabilité de pluie dépasse 50% alors tu loues ta tente et si elle ne dépasse pas 50% tu ne la loues pas j'ai regardé les dernières prévisions la probabilité était de 30% il n'a pas loué la tente heureusement il n'a pas plu alors l'idée de l'histoire que je raconte c'est que les probabilités ne sont pas quelque chose de vague qui rendent des prévisions imprécises et compliquées à interpréter en fait les probabilités peuvent nous aider au quotidien à prendre de meilleures décisions en présence d'incertitudes à condition évidemment que les probabilités soient estimées de façon fiable et c'est peut-être là tout le problème vos travaux et ceux du feu professeur Dres cher Christian soulèvent un point essentiel la prise en compte des incertitudes sur le futur nous enjoint à plus de sacrifices envers les générations futures qu'en l'absence d'incertitudes il s'agit ici d'une version formalisée et quantifiée du fameux principe de précaution auquel je ne peux personnellement que souscrire mais traduire l'incertitude future en pénalité actuelle c'est d'autant plus critique que nous avons aujourd'hui beaucoup de mal énormément de mal ça a été rappelé par Olivier de Scuteurs à dessiner précisément les contours de l'avenir en fait on a beaucoup beaucoup plus de mal que ce qu'on pourrait le penser et j'en reviens à mon histoire initiale de vélo on distingue habituellement trois types d'incertitudes il y a premièrement l'incertitude on peut l'appeler de type 1 qui est extrêmement faible tellement nous comprenons le système que nous étudions c'est ce que Donald Rumsfeld que vous connaissez ou en tout cas donc vous connaissez le discours très connu avait qualifié de known knowns les connus connus dans mon exemple du vélo je pense que l'incertitude associée au risque de croiser une armée de martiens qui mettrait mon vélo en pièce raisonnablement c'est très faible voire proche de zéro il y a après l'incertitude de type 2 qu'on va appeler aléatoire ce sont les fameux known unknowns de Rumsfeld des inconnus connus il s'agit d'incertitudes qui sont bien réelles mais que nous pouvons relativement bien contraindre parce qu'elles se nourrissent d'expériences passées et de situations déjà vécues je sais que la rue à côté de chez moi est criblée de nid de poule donc je n'y passerai pas je sais que cette priorité droite est particulièrement vicieuse donc je redoublerai de vigilance pour cette incertitude de type 2 nous sommes capables de dessiner les contours de cette incertitude à l'aide de lois statistiques et donc d'associer de façon relativement fiable des probabilités à la réalisation d'un événement particulier vous l'avez montré par exemple avec cette distribution de probabilités mais voilà le problème il y a aussi l'incertitude qu'on va appeler de type 3 et que Rumsfeld avait décrit par les unknown unknowns donc les fameuses inconnues je pense que Olivier en a touché un mot aussi dans mon cas jamais jamais je n'aurais imaginé qu'un siège puisse se détacher d'un vélo simplement parce que cette histoire n'était jamais arrivée à moi-même ou à quelqu'un de mon entourage le problème c'est que les projections climatiques ne prennent en compte que l'incertitude de type 1 et de type 2 celle qui est facile en fait à caractériser mais l'incertitude de type 3 elle guette en permanence et elle n'est pas reflétée ça a été bien dit par Olivier dans les projections climatiques actuelles quid par exemple de la géoingénierie dont on n'a pas parlé aujourd'hui c'est une pratique qui me semble de plus en plus plausible à l'échéance 2050 pour contenir le niveau de température à des seuils fixés par des objectifs par exemple de Paris le problème de la géoingénierie c'est qu'il y a des effets collatéraux des risques collatéraux climatiques et non climatiques qui sont encore très très mal quantifiés et comme on n'a jamais testé cette expérience à notre échelle on n'a simplement pas d'idée bien décrite en termes de loi statistique sur ce qui pourrait arriver quid des fameux points de bascule dont Olivier a parlé je ne vais pas y revenir quid enfin des événements extrêmes composés qui résultent de la concomitance malheureuse de causes qui quand elles sont prises isolément n'ont aucun caractère exceptionnel mais qui ensemble font un cocktail explosif et là je pense en particulier aux inondations de 2021 qui ont résulté de causes climatiques météorologiques géographiques en fonction du changement d'affectation du territoire et aussi peut-être de négligence humaine la réalité c'est que les risques qui sont encore insoupçonnés sont actuellement tapis dans l'ombre de l'incertitude de type 3 et que ces risques on ne peut même pas les représenter et qu'un jour ils vont se présenter à notre porte sans frapper le principe de précaution et j'en termine ici cher Christian le principe de précaution je reprends vos mots nous oblige car face aux changements climatiques et aux aléas bien réels qu'ils représentent aucun casque ni aucune ceinture de sécurité ne seront jamais suffisants il nous faudra surtout apprendre à rouler moins vite beaucoup moins vite merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 ... 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